C'est bon ça a commencé ? Le son ça va ? Il y a du moins. Il y a pas de son là-bas. C'est bon au niveau du son. Ah d'accord vous m'écoutez. Pour l'instant par contre j'ai 0 viewers moi. On va prendre un petit peu le message de toi. Moi je connaissais sur les castiles d'Organji donc tu vois pas. Ah oui il y a un écho de merde. Il y a un écho ? Il y a un écho de merde. Mais écoute le là ou pas ? Oui mais pour les gens qui sont là c'est moins cool. Ça va tout ça ? Oui si il y a un peu d'écho. Je vais vous parler il y a un écho. Je pense savoir d'où ça vient. Est-ce qu'il y a toujours l'écho de merde ? Pas d'éducation ? Toujours l'écho ? Écho ? Je suis un génie. Bravo. Pas trop. On a déjà des commentaires pourtant il y a 0 viewers. Non mais ça c'est cassé. C'est cassé. C'est vrai. Et voilà. Attends je vais envoyer juste un message sur GI02 en mode Eh les bros ! Et les boys ! Les boys ! Moi aussi je vais faire ça avec ma promo. Je vais réaliser le prologue ! Je vais réaliser le prologue ! Je vais écouter le prologue ! Ouais, ça c'est un des métiers. Ça c'est un des métiers. Mais sur le cas de la vidéo de la vidéo. Il y a un instant. T'envoi. J'ai un fait. OK, attends. C'est moi ou tu fais de la pub pour ton live Twitch sur ton live Twitch ? Mais ça, c'est parce qu'on est en train de stream ! Donc tu m'as dit quoi ? Ben attends, t'as le lien ici. Tu peux le regarder ? Live Tila. On le voit bien. Il y a un gros décalage par contre. Un très très gros décalage. Underscore GI, après c'est quoi le Underscore GI ? Après le Underscore GI ? Ben c'est tout. C'est toi ? Oui c'est lui ! On va en espantant qu'on a du monde ! Qu'est ce que tu veux ? przrrrrrrrrr Je pense pas Ou alors les gens sont bizarres Est-ce qu'il y a des gens en amphi ? Je vais aller chercher le slide C'est complètement fou Mais ça dépasse l'entendement Je rouvre du panneau On va s'en sortir Oh c'est du chocolat ! Pourquoi revoir ? Si ça c'est pas beau Y'a combien du voir là maintenant ? Aucune idée, regarde derrière Mais attends mais je suis con Pourquoi est-ce que j'ai aucune idée, regarde derrière ? Regarde là ! On en a 13 ! C'est déjà pas mal, on va pouvoir commencer Alors pourquoi vice-bi.. Is vidéo buffering use de low latency ee he 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 Bah les couilles, on fiche C'est bon, on l'appuie Bon, à ça Bienvenue à tous Ouais attends c'est pas con ça C'est vrai, c'est pas tout à fait con Ah le décalage pas tant qu'on fait Quoi ? Quoi ? Il vient de se lever là Oui non c'est normal il y a un décalage C'est logique il y a un gros décalage Il y a un gros décalage Il y a un gros décalage ça va ça ? Parce que là ça fait genre 2 minutes Et je ne suis plus sur ma chaîne Ouais mais écoute c'est le décalage Mais sinon Sur le live ça commence Donc euh Là t'es toujours pas retenu ? T'es toujours pas retenu ? Je suis sûr que je suis là Bon on va pouvoir commencer C'est parti ? Attends on va se mettre là du coup C'est quoi Prologue ? Je pense que c'est par ça qu'on va commencer Parce que vous avez des questions ? Qu'est-ce que Prologue ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question Non Prologue c'est quoi Martin ? C'est beau Alors Prologue en fait pour faire simple c'est de la programmation logique En programmation logique il faut oublier à peu près tout ce que vous avez vu en programmation Que ça soit fonctionnel, procédurale et objets Et essayez de vous baser sur comment est-ce que vous vous réfléchissez Et du coup transposer ça à comment l'ordinateur va pouvoir interpréter Je sais pas si c'est clair ? C'est pas clair ? Bon C'est à peu près l'idée Elle a déjà fait Bravo Donc du coup en fait on va commencer avec un rapide Bah on a le sommaire qui est juste là Je vais essayer de suivre les slides que vous avez vu en cours normalement Donc avec un historique je pense qu'on va pas trop tarder là dessus Puisque bah c'est pas hyper important pour le partiel Et après se baser vraiment sur tout ce qui est fait, règles, requêtes, la syntaxe, les listes, l'affichage Et les énigmes si on a le temps Bah on fera peut-être plutôt le sujet de l'année dernière On fera le sujet de l'année dernière dans tous les cas Sachant que méfiez-vous les énigmes Jusqu'à l'année dernière je disais il n'y a aucune chance que ça tombe Bah malheureusement l'année dernière c'est tombé Donc bon il n'y a pas aucune chance que ça tombe C'est ma tristitude Alors Du coup Alors bon Du coup on peut utiliser SWI Prolog Pour faire du Prolog C'est un interpréteur gratuit et open source Afin de faire du Prolog Vous l'avez sous Linux, Windows, Mac OS Mais ça normalement vous le savez On m'a dit qu'il fallait partir du niveau 0 Mais je pense que SWI Prolog ça devrait aller Donc du coup le but c'est de programmer avec la logique Donc du coup c'est bah comme je l'ai dit avant C'est différent du déclaratif, du récursif, du relationnel, de l'unification et de l'homo-iconicité Je ne connaissais pas ce mot C'est toujours des mots compliqués pour pas grand chose C'est ça On a aucune boucle, pas de fonction Ouais enfin c'est vrai et faux à la fois en fait On va surtout en Prolog en fait se baser sur des déclarations qui vont après s'appeler elles-mêmes pour progresser C'est ça L'historique Bon vous l'avez c'est assez clair On s'en fiche, c'est Wikipédia Alors Prolog aujourd'hui à quoi ça sert ? Donc ça permet d'avoir des programmes qui sont assez légers En nombre de lignes de code Bah en effet en Prolog par exemple Pour coder Dictra en Java Vous avez peut-être besoin de plusieurs classes Donc du coup plusieurs fichiers etc En Prolog en 10 lignes même pas ça se fait Maxime confirmation ? On a la confirmation Donc du coup l'avantage d'avoir un nombre de lignes qui est réduit C'est que vous avez aussi un nombre d'erreurs qui est réduit Faites par vous même Théoriquement Parce que bah généralement quand on écrit genre juste une ligne Que ça soit en vrai ou dans un langage de programmation On a moins de chances de faire de fautes ou de fautes d'orthographe Que si on écrit 3 paragraphes Et du coup c'est facile à maintenir Mais ça pareil il faut prendre avec des pincettes Et si c'est bien commenté comme d'habitude Toujours commenté En réalité à quoi ça sert Prolog ? Donc ça sert à faire du traitement automatique de langage De l'intelligence artificielle Pseudo intelligence artificielle on va dire plutôt Des applications web J'aimerais bien voir le mec qui arrive à faire une appli web avec mais c'est pas grave Et du big data ça par contre c'est vrai Principes généraux du prologue Enfin de prologue pardon Est-ce que je te laisse prendre la main ? Vas-y Je vais parler un petit peu quand même Il faut bien que je parle un peu Donc déjà le principe de prologue c'est qu'à chaque fois On va décrire le langage tout simplement Oui c'est vrai On va décrire un problème On va décrire le problème qu'on va poser tout simplement Limite l'écrire mot pour mot dans le prologue C'est à peu près comme ça que ça va se faire On va poser une question et attendre que prologue trouve la solution C'est à peu près ça l'idée C'est même exactement ça l'idée En fait le principe de prologue c'est d'essayer de se rapprocher le plus facilement possible d'une véritable interaction entre l'homme et la machine sans que l'homme ait besoin de réfléchir Voilà Tout simplement Continue Conséquences pensées déclaratives C'est vrai que du coup vous pensez d'un point de vue du problème On réécrit le problème littéralement Comme on le ferait quasiment en français Ce n'est pas procédural On parle un petit peu plus fort Oui c'est vrai Ce n'est pas procédural C'est un langage de haut niveau C'est à dire que ça va être moins proche du langage machine Et plus proche du coup du langage commun Donc c'est ce qu'on disait avant Donc c'est moins efficace Mais du coup on y gagne en simplicité Voilà on y gagne en simplicité C'est très adapté aux produits de séjour rapide Oui et idéal pour l'IA Pour plus ou moins Je ne sais pas à quel point c'est Pour des IA simples On va dire Parce que ça consomme quand même énormément de ressources derrière Donc ce n'est pas nécessairement le premier jour Alors donc du coup Là on va commencer avec vraiment les bases de Prolog Donc déjà on m'a dit qu'il fallait reprendre vraiment la base de la base Donc pour la base de la base Sous Linux pour installer Prolog C'est assez simple Vous ouvrez soit internet Et vous tapez SWE Prolog Et vous avez la console en ligne de Prolog Ou alors sur votre terminal à vous Vous faites sudo apt-get Prolog Ou SWE Prolog Je ne sais plus le cas des deux c'est Oui apt-get install Excusez-moi Et après vous avez du coup Prolog Qui s'installe sur votre machine Et pour l'appeler vous aurez Bah juste à ouvrir une console Prolog En tapant Prolog Dans votre terminal Je pense que jusque là normalement ça va Il y a déjà quelqu'un qui a dit au revoir Ca fait longtemps Qu'il y a dit au revoir Je viens de le remarquer Est-ce que le chat ici réagit plus ? D'accord Bon bah moi je vais considérer que c'est le chat que j'ai là Sauf si quelqu'un Le dernier commentaire Très bien au revoir D'accord C'est SWE Prolog Pas en ligne C'est SWE Prolog Enfin je ne sais pas quoi Vous tapez SWE Prolog SWE Prolog SWE Prolog Bon vous le trouverez Sinon il y a le truc en ligne aussi SWE Prolog Qui permet de le faire tout en ligne Voilà SWE Prolog qui est ici Et après il suffit Il ne voit pas là Il ne voit pas là Il ne voit pas là Ah oui il ne voit pas là Rien il ne voit pas là Voilà Ça va être mieux Maintenant vous allez voir J'ai SWE Prolog.org Et après il me semble que c'est dans Download Donc il y a SWE Prolog SWE Prolog Et C'est plus comme ce que j'avais fait Bon il y a Linux Voilà Utiliser Linux C'est bien Linux C'est mieux Ok C'est mieux Donc du coup sous Linux Pour installer Prolog Hop C'est assez simple C'est sudo apt-get install SWE Pro Il n'a pas aimé Voilà SWE Prolog On fait ça On met le mot de passe des familles Voilà Bon il était déjà installé Donc ça allait assez rapidement Mais normalement ça va assez vite quand même Et après Là c'est ce que j'ai fait sur mon terminal à gauche On a bien Prolog J'ai juste tapé Prolog Et j'ai ma console Prolog qui s'est ouverte Donc ça c'est la base Ça c'est la base Ça c'est la base Alors Ensuite Donc maintenant on va passer vraiment au cœur de Prolog Donc qu'est-ce qui compose Prolog Et on va commencer avec un tout petit peu de vocabulaire Donc en Prolog on a des variables Comme dans à peu près n'importe quel langage de programmation Et une variable c'est une chaîne alphanumérique commençant par une majuscule Ou alors une chaîne alphanumérique commençant par un underscore Si on ne souhaite pas connaître sa valeur C'est un peu particulier dans ce cas là on reviendra peut-être un peu après Voilà On reviendra dans le deuxième cas juste Enfin après qu'on commencera à avoir des trucs un petit peu plus compliqués Mais du coup comme exemple Bah on a var avec un V minuscule Mi A majuscule Qui peut être une variable en Prolog Ensuite on a les termes élémentaires Donc du coup c'est On a soit des atomes Qui sont des chaînes alphanumériques commençant par une minuscule Ou une chaîne alphanumérique entourée de simples côtes Comme A Voilà comme A Ou Attila écrit tout en minuscule serait un atome Voilà ou même Attila avec un T majuscule Le T en majuscule c'est aussi un atome Voilà la majuscule elle peut être n'importe où du moment que c'est pas au début Voilà c'est ça qui est important à faire attention C'est que si la majuscule est tout au début c'est une variable Sinon ça va être un atome ou une règle Ensuite on a des nombres entiers ou flottants Quand même plus facile pour programmer d'avoir des nombres quand même Et du coup on a des exemples en dessous Ensuite on a des termes composés Où on va pouvoir avoir un atome entre parenthèses plusieurs termes Par exemple on va avoir sommet de A ou non entre parenthèses totaux Et tout ça en fait les termes composés vont nous définir des choses et nous poser des bases tout simplement Est-ce que je suis clair ? Est-ce que dans la salle déjà il y a des questions ? D'accord Mais je pense que je passerai à la pratique après ça sera plus simple Bah non attends on va déjà voir un peu de pratique Donc pour faire un fichier prologue Sous Linux on fait vim ou j'édite ou n'importe quel éditeur de texte Et le nom de notre programme .pl Pour lui spécifier que l'extension c'est bien prologue Ensuite au début de tout fichier Faut surtout pas oublier de faire Deux points tirez Use Use module Ouais Use module Library CLP CLPFD Et il y a un underscore entre librairie et module Attention C'est entre librairie et module ? Oui il y a un underscore C'est pas ici plutôt ? Il me semble que c'est ça Il me semble que c'est ça Tu vas sur zishprolog sinon ? Non non tu uses underscore module Underscore Entre parenthèses c'est pas un underscore les vrais Ouais donc c'est ce que j'ai fait quoi Ouais Bah j'ai fait la ligne parenthèse Ah bah j'ai fait la ligne parenthèse Ah bah j'ai fait la ligne parenthèse C'est en train de Ah oui c'est entre parenthèses Ah oui c'est entre parenthèses Excusez moi Moi je me suis tombé Faut faire attention Parce que ça peut être une question Qui est déjà tombée en examen Euh oui De savoir comment faire cette bibliothèque là Donc combien sera plus de CLPFD ? Exactement En fait CLPFD c'est une bibliothèque Qui permet d'implémenter après Tout ce qui va être opération de calcul Sur les entiers Sur les entiers C'est important de signifier Que c'est que sur les entiers Exactement Donc c'est quand même assez important C'est très puissant Ensuite Donc là on va faire un On va faire un truc assez simple C'est quelque chose que j'avais Que nous avait fait notre prof l'année dernière Donc on va définir des arcs Entre plusieurs sommets Donc pour définir des arcs Entre plusieurs sommets Je vais appeler un atome Qui va s'appeler arc Avec plusieurs termes à l'intérieur Donc par exemple Un premier sommet A Un deuxième sommet B Voilà Et un point à la fin Et là j'ai défini en prologue Que j'avais un arc entre A et B Ne pas oublier le point Ne pas oublier le point Ne pas oublier le point A la fin de chaque ligne Sinon ça ne marchera pas Donc pareil Là je peux définir un arc entre C et D Et un arc Un arc entre B et D Voilà Et là tout ça Et après là on peut directement tester Notre 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 petit Programme Donc pour importer En fait notre programme On fait On met Entre crochets Et après on met le nom De notre programme Donc là je l'avais appelé Exemple Et on met Un point Et j'ai une Erreur Operator expected Qu'est-ce qu'il arrive ? Ligne Ligne 1 Essaye de ne pas mettre d'espace Entre le UseModuleBray Voilà J'ai plus d'erreur Et là par exemple Si je lui demande Est-ce qu'il y a un arc entre A et B Il me répond True Et si on fait par exemple Un arc entre A et D Là par contre Il me répond False Et là on va pouvoir voir aussi intérêt des variables On montre la présent ou pas ? Non les variables c'est plus tard En Prolog on ne sert pas énormément de variables en soi C'est sûr Tu peux t'en sortir sans variables Oui C'est plus simple de sortir avec les variables Voilà Donc là c'est bien j'ai défini que j'avais des arcs entre plusieurs sommets Mais là maintenant ce que j'aimerais avoir c'est des chemins entre mes différents sommets Donc du coup je vais implémenter un nouvel atome qui va s'appeler chemin Et qui va prendre un paramètre de sommet Donc on va les appeler par exemple x et y qui sont deux variables Donc en fait si on a besoin de variables j'ai dit de la merde Voilà C'est faisable mais là c'est plus bourrin C'est ça Ensuite pour implémenter une propriété sur un atome en Prolog Il suffit juste de lui dire De point tiret Et là ça veut dire que je vais implémenter une nouvelle propriété Et là par exemple je vais lui dire qu'il y a un chemin entre x et y Si on a un arc entre x et y Ce qui n'est vraiment pas faux Ce qui n'est pas faux Là on va considérer qu'on a un graphe orienté Ca veut dire que si on a un arc entre a et b C'est pas la même chose que si on avait un arc entre b et a Judith tu as une question Oui, arc c'est un truc que tu veux dire dans le problème avec a Non Non J'aurais pu l'appeler Toto Voilà c'est quelque chose qu'on a défini nous même Arc En mettant un point En mettant entre parenthèses avec deux valeurs et un point On l'a défini Oui Le fait que ce soit un arc C'est fait par le fait qu'il y a pas de définir chemin ? Non, le fait que ce soit un arc c'est juste qu'en fait pour lui Il va avoir un nom qui va définir en fait une certaine propriété Et en fait c'est juste moi derrière en tant qu'humain Qui va juste interpréter les choses qu'il va me dire Là je l'ai appelé arc J'aurais pu l'appeler grand-père entre a et b Et pour moi j'aurais par exemple dit Bah du coup là c'est une relation Bah a et le grand-père de b par exemple En fait là c'est tout En fait Là en prologue moi ce que je vais lui définir C'est juste des propriétés assez simples Qui pour lui n'ont aucune signification Derrière pour lui il va juste manipuler des variables Et des atomes avec des propriétés à l'intérieur Et derrière en fait c'est toi qui fais l'interprétation C'est pour ça que c'est extrêmement important de bien savoir choisir le nom de ces atomes Puisque c'est après ce qui va te permettre de toi-même savoir ce qui se passe T'as compris ? Oui, non, peut-être J'ai compris que du coup Genre quand tu mets un point à la fin Ce que tu dis Lui il comprend pas C'est le fait que ça va être vrai C'est ça C'est juste quand tu mets un point C'est ça Pour prologue tout ce que tu lui dis est vrai Il est très naïf Et c'est ce qui fait qu'il est super puissant Voilà Donc là j'ai défini une propriété Un chemin entre x et y En disant qu'il existe un chemin entre x et y Quand j'ai un arc entre x et y C'est bien beau tout ça Mais moi j'aimerais quand même avoir un chemin Qui aille de x vers y Et qui s'arrête pas au fait qu'il y ait qu'un seul arc Par exemple si je veux aller de a à d Bah j'aimerais bien qu'il me donne un chemin pour aller de a à d Et pas qu'il me dise juste Bah non les deux sont pas reliés entre eux Donc je peux rien faire Donc du coup je vais redéfinir mon atome chemin Entre x et y toujours De point tiret Donc là je lui donne une nouvelle définition Et prologue en fait ce qu'il va faire C'est qu'il va prendre en compte toutes les définitions Qu'on va lui donner des atomes Ca veut dire qu'il va pas réécrire dessus Mais il va toutes les tester Ca veut dire que quand je vais lui donner Bah des nouvelles informations Il va d'abord regarder le premier Si ça matche pas Il va regarder la deuxième définition Si ça matche pas la troisième Et ainsi de suite Et il faut faire attention C'est que même si ça matche avec la première Il va regarder quand même la deuxième Il regarde à chaque fois toutes C'est important de le noter Donc du coup là je vais faire une nouvelle définition de mon chemin Donc je vais lui dire que j'ai un chemin entre x et y Quand j'ai un chemin entre x et z Z qui est un sommet intermédiaire Et donc là je mets une virgule Un arc entre z et y Donc là ce que je fais Donc là ce que je fais C'est que je vais faire de la récursivité Ce qu'on appelle de la récursivité Puisque dans mon atome chemin Je vais appeler l'atome chemin entre x et z Donc là c'est de la récursivité toute bête C'est comme ce qu'on fait en programmation procédurale Il va juste réappeler la fonction entre guillemets Sauf que là ce sont des atomes Donc là on va faire un test On va voir si ça fonctionne On recharge notre fichier Donc ce qu'il faut savoir en prologue aussi C'est que tout se passe bien L'exécution au chargement de votre fichier S'il vous met trop quand vous le chargez Sinon il vous met des erreurs Comme ce qu'on avait juste au dessus Ici par exemple Donc du coup Là j'ai aucun problème Mon fichier s'est bien chargé Et je vais lui demander Si on a un chemin entre a et b Donc là c'est exactement la même chose Que j'avais fait tout à l'heure Mais sauf que je lui avais demandé S'il y avait un arc Et là il me dit que c'est vrai Donc jusque là ça va Et maintenant je vais lui demander Si on a un chemin entre a et d Et il me répond true cette fois-ci Puisqu'il va d'abord regarder Il va voir que de a je peux aller vers b Et que de b je ne peux aller que vers d Donc en fait il va passer deux fois dans la propriété chemin Il va d'abord regarder la première Au tout début ça va pas matcher Donc il va regarder la deuxième Et là il va voir qu'on a un chemin du coup Entre notre point a et notre point d Si on a un chemin entre notre point a et quelque chose d'intermédiaire et un autre arc Et du coup il va essayer de voir si c'est possible Ainsi de regarder une série d'arc comme ça Et là si on fait le chemin de a vers c Ça ne marchera pas De a vers c ça ne fonctionnera Voilà Là ça ne fonctionne pas Donc il nous dit out of local stack Puisqu'il essaye en fait de regarder une infinité de possibilités dans sa mémoire à lui Sauf que dans sa mémoire on a défini que trois propriétés Donc ça ne fonctionne pas Normalement c'est censé aussi retourner frappe ça ? Pas dans ce cas là puisqu'on fait de la récursivité Donc du coup en fait il va essayer A chaque fois il va essayer d'appeler le chemin D'accord Est-ce que jusque là tout va bien ? Question là-bas Alors en fait tu ne t'en fiches pas totalement l'ordre dans lequel tu le mets En fait il va regarder l'une et après l'autre C'est une question assez intéressante parce que ça va changer notre programme en fait si on fait les deux Donc là on va faire l'exemple directement On va aller changer chemin on va mettre arc Et je la répète Entre du coup X et Z C'est plutôt comme ça que je l'avais fait la première fois Puis un chemin entre Z et Y Donc là je recharge mon fichier Et là par exemple si on rappelle chemin entre A et C Ça va retourner cette fois-ci Puisque cette fois-ci en fait il va regarder la série d'arc en premier Avant d'essayer de trouver un chemin C'est pour ça que tout à l'heure on avait un out of local stack Puisqu'il essayait d'abord de matcher la première des propriétés de chemin Qui doit y avoir un chemin vers un sommet intermédiaire Alors que là comme il va d'abord regarder s'il y a un arc intermédiaire Tu réduis le nombre de possibilités Je l'ai dit Parce que c'est un En fait chemin B A ne donne pas trou Puisque j'ai défini un arc orienté Si j'avais voulu qu'il ne soit pas orienté En fait il faut que je redéfinisse une autre propriété de arc de B vers A De base pour Prologue si on lui donne un graphe il va considérer que c'est orienté En fait comme tout ce qu'on lui dit est vrai et tout ce qu'on ne lui dit pas est faux Voilà c'est ça c'est en clair Pour trouver un chemin entre B et A il faudrait qu'il y ait une succession d'arc Là on a arc de A vers B mais on n'a pas d'arc de B vers A Il n'y a aucun chemin qui va pouvoir être fait vu que c'est un graphe non orienté C'est ça Est-ce que ça répond à ta question ? De rien On va pouvoir passer à la suite Donc ça c'est bon Base de connaissances Donc voilà Là c'est ce qu'on vient de voir Une relation donc un atome logique C'est ce qu'on a vu par exemple arc de A à B Exprime une relation entre deux termes Et ça a une valeur vraie Donc true ou false False Donc là l'exemple qu'on a c'est exactement le même exemple qu'on a Et derrière il a défini une autre relation Père-fils de Toto vers Titi Qui signifie que Toto est le père de Titi Ce qu'il y a écrit à droite des exemples Donc qui est en langage naturel Ça c'est l'humain en fait qui fait sa propre interprétation de ce qu'il voit sur l'écran Parce que pour prologue Que père-fils soit Que le père soit Toto ou Titi Lui il s'en fout C'est pas son problème Mais là c'est pareil C'est tout l'intérêt encore de donner des bons noms à vos atomes Puisque là on a père underscore fils Donc qui veut bien dire que Toto serait potentiellement le père et Titi le fils Logiquement Logiquement Euh Ensuite Donc close On a des faits J'aimerais juste montrer peut-être un truc C'est si on définit Ici Par exemple si on finit par exemple un atome Oups On va faire sans faute Hops Avec une variable comme ça par exemple Ici Qu'est-ce que ça nous donnera ? Alors ça normalement ça donne une erreur Alors attend il y a une question ici Quand on écrit plusieurs déclarations pour un même prédicat Par exemple le chemin Comment prologue se débrouille pour savoir lequel appeler ? Il l'appelle tout en fait En fait il va regarder chacune d'entre elles Il va tout d'abord regarder la première que tu définis et après les autres Euh Pourquoi du coup en fait C'est une très bonne question Parce que euh En premier du coup on va déclarer les cas d'arrêt de nos euh De nos prédicats Donc là c'est pour ça qu'on en premier on avait défini la Notre prédicat chemin x y qui est un arc de x à y Alors que si on avait fait l'inverse Ca veut dire qu'on avait d'abord déclaré notre chemin récursif Il aurait à chaque fois fait des out of local stack puisqu'il aurait essayé de tourner en boucle Et il n'aurait jamais eu de condition d'arrêt Euh Ensuite si on lui définit un prédicat donc sommet de x avec point euh C'est une majuscule du coup c'est une variable Du coup c'est une variable Alors Donc en soi tout va être vrai logiquement Ouais Euh Ouais c'est ça en fait là tu définis Ca s'en va et ça revient Ca s'en va et ça revient Ouais et c'est revenu Oh putain merde on m'a vu faire ça s'en va et ça revient Euh donc Rebienvenue à tous Désolé pour cette petite lumière Bonjour je revois un message D'accord bah dis le si je te fais chier Non non t'inquiète pas je vois juste un message sur la compte Ouais pour leur dire qu'on est de retour Ouais c'est ça Pour leur dire de retour Voilà donc on est de retour désolé pour l'attente petit problème de connexion on a été coupé On a dû à tout redémarrer On a alors Pardon je mange Euh du coup on a coupé exactement à quel moment Je sais pas exactement On en était où Avec le sommet de X on était en train d'expliquer ça Et je sais pas si ça a coupé à ce moment là avant ou après Ou pendant C'est ça C'est une parenthèse Oui bah d'ailleurs en fait Bah là je vais revenir sur la question que Judith a posée puisqu'elle ne comprenait pas en fait la vraie différence entre le fait qu'on mette une majuscule ou une minuscule au début d'une chaîne Voilà donc Judith sa sportesse Voilà notez bien Exactement Elle vous donnera son numéro de téléphone si elle veut Donc du coup en fait la vraie différence c'est que si on met une majuscule il va considérer ça comme une variable Donc quelque chose qu'il va pouvoir manipuler Alors que si on met en minuscule c'est une propriété qu'on lui donne Donc qui est vrai Voilà Du coup on continue On va finir avec père et fils Alors donc là on a la définition d'une relation en prologue Donc notre relation on fait le nom de la relation 2.1- et ensuite la relation Donc par exemple on a ici une propriété grand-père de xy qui associe un père-fils entre x et z et père-fils entre z et y Je pense du coup que c'est plutôt clair donc la relation c'est ce qu'on avait défini juste juste avant avec notre notre chemin donc je rappelle juste ici évidemment notre sommet de x qui ne sert à rien donc on va supprimer Voilà c'est juste pour montrer l'importance de la majuscule et la minuscule Donc là on a un exemple avec un ensemble d'arc et qui possède un poids donc une propriété supplémentaire sur arc et après on définit un chemin en dessous donc entre x et y exactement comme on a défini Non pas exactement parce que là c'est Pas exactement puisque là on a le poids qui intervient Et d'ailleurs en fait comme il intervient mais pas vraiment et qu'on s'en fiche de sa valeur on va définir après être dans notre relation le poids par un underscore juste pour dire que sa valeur on s'en fiche on ne l'utilisera pas dans tous les cas C'est une variable mais auquel on s'en fiche on l'utilise pas du tout C'est ça On peut aussi mettre l'underscore et une... Oui Pour les arcs vous avez un chiffre à la fin Oui c'est une propriété supplémentaire Là on l'a pas mis mais c'est le poids de l'arc C'est le poids de l'arc C'est-à-dire le poids de l'arc Bah ça veut dire le coût que... voilà Le coût Si par exemple tu devais définir un coût, une sorte de distance entre deux points Bah c'est ce que représenterait le poids Là par exemple dans mon exemple Si je voulais qu'entre A et B il y ait 18 km Bah je mets un int après 18 Je t'invite à regarder ton écran Non mais je ne sais pas C'est juste qu'en fait Maintenant ça s'affiche Non mais Et pareil là je peux Je peux définir une autre distance Donc 42 et Le public une distance 72 Voilà Et ne pas oublier de mettre du coup D'un underscore après les arcs Parce que maintenant l'arc est un atome qui dispose de 3 propriétés Ok d'accord Donc là à chaque fois qu'on devra appeler arc Comme il possède 3 propriétés On met un underscore score Voilà Est-ce que c'est bon ? Oui c'est bon Oui Judith Pourquoi est-ce que je ne mets pas un Y ? Pourquoi est-ce que je ne mets pas un Y ? Tout simplement parce que déjà la lettre Y je l'ai déjà utilisée Donc du coup là je ne pourrais pas Mais en fait typiquement c'est juste pour lui dire Que cette Cette valeur là Elle n'a pas d'intérêt Ca veut dire qu'il n'a pas besoin de la conserver en mémoire Et en fait sinon si tu ne la mets pas le underscore Et que tu mettais vraiment par exemple un A Il va te mettre un message d'erreur parce que du coup il faudra que tu la prennes en compte par la suite C'est ça Ce qu'on pourrait faire c'est par exemple mettre un underscore et un A majuscule Ca marche aussi Ca va être ignorer, lui mettre quand même un nom Ca on sait à quoi ça correspond Mais on dit au programme On ne l'utilise pas C'est ça, on prologue en fait du coup toute variable Commençant avec un underscore Pour lui c'est une variable qui n'a pas d'intérêt C'est ça Voilà Merci Ensuite Donc là il y a une série d'exercices donc sur des graphes, des arbres binaires Est-ce qu'on les fait ? Vous nous dites ce que vous avez pensé à en avoir besoin pour qu'on fasse les exercices ? Moi j'ai besoin de tout La question c'est est-ce que ça tombe au partiel ? Bah ça tombera au partiel puisque c'est la base Voilà c'est la base de la base Faisons la base Faisons la base Donc on va les refaire Exerce 1 Comment transformer le prédicat de telle sorte ? Bah ça on l'a fait Non Là il faut qu'il puisse construire un chemin solution Ca veut dire qu'il puisse nous donner la solution Ah oui donc il faut qu'on retourne aussi la liste C'est ça Donc là en fait ce qu'on va faire c'est tout simplement dans Bah non attends je vais attendre les propositions des gens C'est vrai on va attendre les propositions des gens Pour voir ce qu'ils proposent C'est une bonne idée C'est pas la peine de faire ça peut-être C'est pas la peine de faire ça peut-être Tous à vos claviers je veux voir des propositions Comme ça ça me permet de manger un petit peu Vas-y mange Ouais Si on va leur laisser la question La question Qui est juste là C'est-à-dire qu'il nous retourne aussi en même temps le chemin On attend au moins une proposition C'est-à-dire que je veux qu'il me retourne tous les sommets par lesquels il passe pour me dire que c'est vrai en fait Voilà Alors en fait ce qui existe c'est pas printf du coup c'est display Un word ? Non display aussi Oui display d'accord Tout simplement display Mais on l'utilise pas On veut que là qu'il nous retourne le chemin pour pouvoir le réutiliser Le prédicat c'était Bah en fait c'est chemin tout simplement Enfin chemin de x y C'est ça C'est une sorte de fonction C'est une fonction en prologue Même si c'est pas un langage fonctionnel J'ai enlevé Oui mais je mets le code pour que les gens C'est compliqué streamer C'est compliqué streamer Il veut compliquer les enfants Voilà comme ça Hop Tant de maîtrise Ouais On sent que les gens sont motivés Ouais D'ailleurs attends je vois pas combien de viewers on a Non je vois pas non plus 24 ? Ok Descends ? Ouais on va peut-être donner une solution Tu veux que je le fasse ? Ouais tiens vas-y Voilà on va faire ça Mais mettons la rediff en x4 Ha 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 Le x10 de la rediff Il va absolument rien comprendre Donc ici on va retourner du coup Ah déjà il faudrait que je le mette en insert Ce sera mieux Le but du jeu Le but du jeu c'est que du coup Ici qu'on a du coup un arc entre x et y Bah du coup on va retourner Une liste qui va être du coup x et y Puisqu'on va retourner une liste du coup des chemins que l'on Que l'on rencontre au fur et à mesure Ici si on veut un chemin entre x et y On va vouloir du coup avoir x On va le faire ça après Donc déjà ici on a le chemin de z y qui va nous retourner du coup la liste qu'on va noter Du coup des sommets auxquels on va traverser à côté Donc on va noter r pour résultat Tout simplement Du coup ici on va réutiliser ce r Mais en plus on va vouloir lui ajouter le x Du coup qu'on a traversé tout justement qui est celui de départ Donc ainsi on va construire récursivement notre liste Oui je vais expliquer petit à petit Donc déjà ici on a le chemin donc le tout premier Donc on va voir une liste de deux éléments qui vont être x et y Et ici à chaque fois on va voir du coup notre liste de notre chemin Donc des différents sommets qu'il a traversé entre z et y Auquel tu rajoutes x Donc c'est à dire en faisant avec la barre comme ça verticale Excuse moi En mettant du coup la barre verticale On va dire qu'on implémente devant la liste R étant une liste donc on l'implémente devant Si on avait mis une virgule Ça aurait mis l'élément x, une liste Et c'est pas ce qu'on veut, on veut seulement une simple liste Donc on met une barre verticale Qui indique juste qu'on met un élément au tout début C'est WQ c'est... 2, wq c'est ça pour euh... 2, w pour euh... Juste pour regarder... Ok. Juste ici. Et donc là, il faut que je refasse l'exemple PL. Ça va mieux marcher, effectivement. Point. Trou. Et donc là, maintenant, si on fait un chemin entre A et D, par exemple. Une erreur. Chemin. Si, j'ai défini le chemin. Hop, j'y arrivais. On va le remettre ici. Hop. Chemin, il est bien défini pourtant. Est-ce que c'est notre procédure chemin ? Si, il est défini chemin. Ah oui, non. C'est vrai. Excusez-moi. C'est moi qui fais une erreur toute bête. C'est qu'ici, il nous faut aussi faire, du coup, virgule une variable. Du coup, j'ai oublié de prendre la liste. Donc là, il nous a mis R. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc là, on a bien un chemin entre A et D qui nous fait bien le chemin. Donc on a AB puis D. Donc on a traversé tous les chemins. Donc là, j'ai le virgule R. Du coup, c'est le résultat qui va nous retourner. C'est une majuscule parce que c'est une variable. Donc quand on va appeler un prédicat avec une majuscule, il va nous retourner toutes les solutions possibles. Voilà, par rapport à cette variable-là. Tout ce qui pourrait être à la place de cette variable-là. parce que le principe de prologue, c'est qu'il renvoie que true est false. Par exemple, je pourrais remplacer R par un chemin qui serait A, B, D qui me renverrait true parce que c'est bien le chemin existant. Mais si j'avais mis, par exemple, virgule C, excusez-moi, oups, comme ça, il nous renverrait false puisqu'on n'a pas d'arc entre B et C. Oui ? Je te jure que c'est l'exprime. Je ne sais pas pourquoi ça marchait. Pourquoi ça marchait ? Avec le R majuscule ? À droite ? En tout premier, qu'est-ce que j'écris en français ? En français, c'est-à-dire ? En première définition de chemin, qu'est-ce que j'écris en français ? Ce que j'écris en français, donc on a X et Y. Donc ça retourne vrai si on a un arc X et Y et que dans le chemin de X et Y, du coup, c'est X et Y. Puis le sommet X plus le sommet Y. Et dans la liste, il y a X et Y ? C'est ça. X puis Y. Et ma deuxième définition, elle dit quoi ? Ma deuxième définition, elle dit qu'il y a un chemin entre X et Y. Si tout justement, on a une certaine liste qui commence tout justement par X avec une certaine liste R, qu'on ait un arc entre X et Z et qu'on ait un chemin entre Z et Y tel que tous les sommets qu'il passe sont décrits dans la liste R. Voilà. Donc c'est ça que ça fait. Donc ensuite, quand je fais chemin A, D, R, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va renvoyer, vu qu'on a un R majuscule, ça va être une variable. Donc il va retourner tous les chemins possibles. En fait, il va retourner à chaque fois, il va retourner les valeurs de R pour lesquelles chemin de A, D, ça sera R, ça sera vrai. Ça pose un problème si au lieu d'écrire dans la signature X, R, j'écris dans le programme Z est égal à X, R. Non, on pourrait très bien le mettre, hop, on va revenir ici. On pourrait très bien effectivement écrire à la place de X, R, écrire un Z. Déjà, il faut que je fasse le insert. On peut mettre un Z égal à X, R ici. Et mettre Z ici, ça ne changera absolument rien. Oui, c'est vrai, il ne faut pas que je mette Z, il faut que je mette autre chose. Donc on va mettre A, ou R, new, R1, on va mettre R1, ça va être plus simple. On va mettre R1, donc oui, effectivement, là, ça va marcher. Par exemple, si on teste ici, hop, non. Donc là, si on recharge, puisqu'il faut recharger, si on refait, hop, ici, ça continuera à marcher, puisqu'on est tout simplement passé par une variable intermédiaire, ce qui n'est pas obligatoire. Voilà. Hop, cela... Des questions sur ce problème-là, ou... Est-ce que vous avez la moindre petite question ? Dans tous les cas, si vous avez des questions sur les listes, on va les définir un petit peu plus précisément juste après. Ce sera plus simple. Oui, effectivement. On attend une petite minute s'il y a des questions. Bon, donc du coup, je dirais qu'il n'y a pas de questions. Le deuxième exercice, donc, c'est avec des arbres binaires. Alors, en prologue, on peut représenter un arbre vide par l'atome nil, par exemple, et un arbre non vide par un terme txlr, ou x est la racine, et l et r des sous-arbres gauche et droite. Écrire un prédicat qui vérifie si son argument est un arbre binaire. Donc là, ils veulent que notre prédicat, qui s'appelle Istri, vérifie si ce qu'on va lui passer en paramètre est un arbre binaire. Du coup, on va faire ça. Donc du coup, on va... J'étais bon, certes, évidemment. Donc, on va avoir un autre prédicat, donc Istri, qui va prendre en paramètre... Donc du coup, un arbre, donc un arbre, et il va devoir vérifier si cet arbre est binaire. Je vais réfléchir deux minutes. Je ne vais pas réfléchir à ce truc-là. Non, c'est vrai, c'est pas... T'as juste à faire un test avec... Vas-y. Je pense... Du coup, on va avoir un arbre, par exemple. A. Non, du coup, ça fait une mal. On va avoir un arbre... On va avoir un arbre A. Je réfléchis, mais... En fait, non, c'est... T'as la solution ? T'as la solution ? T'as la solution ? T'as la solution ? Oui, donc on a un underscore, virgule, underscore, virgule, underscore, virgule, underscore. Donc peu importe ce qu'on a. Non, ça va être... Nil, par exemple, Nil et Nil, ça sera bon. Donc ça, c'est par exemple, si on a un arbre avec peu importe la racine, on s'en fiche. Et on a Nil, Nil, c'est bien un arbre. C'est K seul, L ? Ok, merci. Donc ça sera la première solution. Sinon, on a Istri, de T. Et ici, on va avoir, du coup, une racine dont on s'en fiche plus ou moins. Ensuite, on va avoir un arbre gauche. Donc on va faire A, G pour arbre de gauche et A, D pour arbre de droit. Hop, 2 points, tiré. Du coup, on va avoir quelque chose... Il faudra tester si c'est chacun des arbres, par exemple, pour A, G, Hops, et A, D. Et je pense que ça, ça devrait fonctionner. Du point de... Quoi ? Istri, de Nil, pour... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai... Oui, Istri, de... Ça va, Hops. Régule. C'était plus ou moins l'idée, ouais, c'est ça. Istri, de, A, D. Hops. Oui, effectivement, il y a aussi le Nil, Istri, Nil. Vous avez, de toute façon, la solution dans le chat, mais effectivement, Istri, de Nil, si on a quelque chose de nul, bah, c'est nul. Enfin, c'est bien un arbre. Et si c'est un arbre vide, ça reste un arbre. Effectivement, j'avais oublié ce cas-là. Et donc là, si on le teste avec Istri, ici. Hops, de T, de... A, euh... Virgule, Nil. Non, là, ça devrait fonctionner. Hops. Oui, déjà, j'ai oublié, il faut recharger. J'allais oublier. Hops, ici, on reçoit bien le true. Et maintenant, si on remplace par ici, par exemple, là, T2B, euh... Nil, virgule, T2. Hops, on va faire un truc assez simple. Hops. Je vais expliquer après quel arbre, là, j'ai fait. Par rapport à la présentation. Hops, voilà. Donc ici, on va avoir, du coup, un arbre avec un sommet A, qui a comme voisin de gauche B, et qui n'a pas de voisin de droite. Non, B, il n'a pas de voisin de gauche, mais un voisin de droite qui est C. Et donc ça, ça simule bien un arbre, qui est bien créé, qui est bien correct. Hops. On va arriver là-dessus. Euh, des questions, d'ailleurs, là-dessus ? D'accord. Alors, il y a le fameux exercice 3, que je n'ai pas du coup non plus réfléchi. Un arbre écrit, un prédicat qui vérifie, c'est un arbre brinaire et symétrique. Pas de questions sur l'exode avant ? Euh, si, moi, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris ? Tu n'as non plus, tu n'avais pas compris ? J'ai plus ou moins compris, mais je suis probablement... Je ne sais pas. Ok, ok, je le connais pas. Le history, c'est pour savoir si c'est un arbre ou pas. Donc si, par exemple, on a quelque chose de ville dont on indéfinit qu'un arbre vide, c'est nil, donc c'est bien un arbre, puisqu'on l'a défini par défaut. D'accord. Sinon, c'est de la forme de T, entre parenthèses, la racine, virgule, le voisin de gauche, virgule, le voisin de droite. En vrai, ici, je n'aurai pas besoin de ça, en fait. Non. Ouais. Les arbres... La défini, on a un nœud et qu'il y a à chaque fois deux fils. Donc c'est un arbre robinaire et chez deux fils, il peut y avoir chacun deux fils. En fait, en gros, on a un nœud qui a deux sous-arbres. Là, c'est pour des arbres robinaires, justement. Pour des arbres robinaires. Là, c'est pour des arbres robinaires. Voilà. Uniquement sur des arbres robinaires. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est des arbres robinaires. Donc voilà. Et donc après, on a... C'est tout justement comme ça qu'on l'a défini. Ça veut dire que si tu regardes... T, on a défini quoi ? T, c'est quoi ? Hop, si on va là. C'est par exemple, ici, tu vois... C'est un arbre non vide par un terme T entre parenthèses X, L, V, R. Oui, c'est la racine. L, le sous-arbre gauche et R, le sous-arbre droit. D'accord. Là, ce prologue ne comprend rien. En fait, il va juste prendre tout ce que tu lui donnes et il va considérer ça comme acquis et comme vrai, en fait. Et c'est pour ça que quand tu lui définis history d'une certaine structure, donc T avec D avec une certaine structure, il va considérer que la structure T, c'est une structure où il y a un élément puis deux autres éléments. Voilà. Et après, derrière, c'est toi encore qui interprète tout ce que tu as entré toi-même. C'est ça. Là, en fait, on va appeler notre fonction history sur notre élément de gauche, donc AG, ici. Voilà. Puis, et de la virgule. Puis, sur notre élément de droite, AD. En sachant que la virgule fait office, du coup, de E. Oui. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait un nouvel exemple avec history de T de A, donc on a une racine A avec un sous-arbre gauche nul, mais je n'ai pas défini de sous-arbre droit, donc ça ne correspond pas à la structure définie précédemment. Et c'est bien ce qu'on voulait. D'accord. Et on fait que ça soit bien un arbre binaire. Ok. D'exo 3. Écrire un prédicat qui est... Il y en avait trois. Voilà. Je pense qu'on va passer à la suite, ça sera plus intéressant après de se pencher sur les annales. Ensuite, donc du coup, on a des... On a des opérations de comparaison. Donc, l'unification... On ne voit pas là. Ah, on ne me voit pas. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Voilà. Là, on me verra. Peut-être. J'en étais où ? Donc, l'unification des inégalités ou égalités de termes et des égalités numériques et des opérateurs de comparaison, comme dans à peu près tous les langages. Est-ce que jusque-là, ça va ? Ça va. Donc, c'est là où intervient notre librairie CLPFD. Je vais y arriver. Donc, il va nous permettre d'avoir une variable. Lui, il a signé des valeurs. Alors, ça ne marche qu'avec des entiers. Ça ne marche qu'avec des entiers, CLPFD. Donc, il faut faire attention. Voilà. Un petit conseil aussi, retenez bien le nom de la librairie, c'est de tomber au sujet l'année dernière. Dans les questions de cours. Oui, oui, oui. CLPFD, c'est ultra important. Prenez l'habitude de le mettre, même si vous ne l'utilisez pas forcément, dans chacun de vos programmes ProLab. Donc, du coup, en fait, on a deux manières d'attribuer à une variable une valeur. Donc, soit on utilise CLPFD pour des entiers et on fait dièse égale la valeur. Soit on utilise un opérateur qui s'appelle is. Donc, du coup, par exemple, on fait x is 1 plus 3. Et is fonctionne aussi sur les réels. Mais par contre, s'il est non inversible, ça veut dire que si à x, on attribue la valeur 1 plus 3, de tout notre programme, x vaudra 1 plus 3. Ce n'est pas inversible. Même si je mets, par exemple, juste après, x is 1 plus 4, ça ne marche pas. Alors, il y a moyen, du coup, de faire des fonctions qui marchent avec des lettres ABC et avec des chiffres 1, 2, 3, en utilisant CLPFD. Il y a moyen, du coup, de faire des fonctions qui marchent avec des lettres ABC et avec des chiffres 1, 2, 3, en utilisant CLPFD. CLPFD, il ne fait que des entiers. Donc, si tu veux comparer une lettre avec un entier, ça ne marchera pas. Ah si, je le sens. Une lettre avec un... Non, il faut que ce soit une lettre majuscule, parce que ça sera une variable. Oui, c'est ça. En fait, tu es... Donc, du coup, là, je ne vois pas pour les lettres minuscules, mais avec des variables, par exemple, on pourra tester, en effet, des égalités ou des inégalités. Tout simplement pour tester ça, en fait. Tu peux le mettre directement là, parce que tu l'as déjà importé. Oui, c'est ça. Par exemple, si je mets X... Hashtag... Dièse égale... 18. Voilà, il dit bien X égale 18. Et que si, par exemple, je lui demande X... Inférieur à... Dièse égale égale... 19. Mais ce n'est pas la bonne syntaxe. Ce n'est pas la bonne syntaxe. Tu veux faire quoi ? Une comparaison. Voilà. Et là, je... J'ai mis un grand X. Voilà. Donc là, je fais une comparaison. Du coup, je lui demande si X égale à 19. Et du coup, il me répond en false. Voilà. Ah, attends. Il dit... Non, mais en gros, tester une fonction avec des lettres, puis après avec des chiffres. Bah, dans ce cas, tu n'utiliseras pas CLPFD. Si je veux bien... Je ne comprends pas la question, en fait, surtout. Bah, si il veut tester une fonction avec des lettres, c'est par exemple avoir un arc AB, mais il y a la place de faire arc 1, 2. Du coup, tu ne peux pas utiliser CLPFD, puisque ça ne marche qu'avec des entiers. C'est comme ça que j'ai compris. Je ne comprends pas ton explication non plus. Là, par exemple, tu as l'arc... Non, vous ne voyez pas ce que j'ai appris à prendre. Mais là, par exemple, on a l'arc A, B, et la place de mettre des lettres, mais arc 1, 2. Mais dans ces cas-là, non, tu ne vas pas utiliser CLPFD. Alors non, en fait, tu ne peux même pas faire ça, puisque là, tes lettres, comme tu les appelles, ce sont des atomes. Et sinon, en fait, tu vas faire des opérations sur des entiers et non plus des atomes. Mais ça marche quand même. Tu fais juste des opérations sur des entiers, c'est la même chose. Tu pourrais mettre, par exemple, ici, à la place de B, tu pourrais mettre, par exemple, je ne sais pas... Oui, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de vivre. Par exemple, il faut que je mette un cerf. Par exemple, ici, je mets 14. Par exemple, pour remplacer B, ça va fonctionner toujours. Ici, je fais échappe 2.w. C'est qu'on vient ici et qu'on recharge, du coup, les exemples. On va y arriver. Et qu'on aille, par exemple, dans le chemin à D, ici, on a le 14. D'accord, ok. Donc, en fait, si ça marche, ils s'en fichent, tu dois voir que ce soit une variable ou un entier ou un atome. Ok. Eh bien, je prends des choses. Du coup, oui, tu ne vas pas utiliser ces LPFD, puisque tu vas voir... C'est vraiment que pour les entiers, du coup, tu ne pourras pas l'utiliser dans tes chemins, puisqu'il va y avoir une erreur si tu mets des lettres. En fait, ils considèrent ça comme un atome et pas comme un entier, dans ces cas-là. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Est-ce que déjà, c'était clair ce qu'on a raconté ? Je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais répondu à la question. Comme ça, c'est clair et net, c'est précis. Non, pas de réponse. On va dire que c'est bon. Alors, donc maintenant, on va passer aux listes. Donc, les listes, c'est un peu la base de prologue. C'est ce qui va permettre... La plupart des exercices que vous aurez feront appel aux listes, en fait. Donc, en prologue, une liste, c'est une séquence finie d'éléments. Jusque-là, tout va bien. Une liste peut contenir n'importe quel terme. Jusque-là, tout va bien. Ça veut dire qu'on peut avoir une liste qui va commencer avec des chaînes de caractères, puis après avec des entiers, puis après avec je ne sais pas quoi. En prologue, ça fonctionne, il s'en fout. Il n'y a pas de typage de liste. La longueur d'une liste est son nombre d'éléments. Jusque-là, tout va bien encore. Les éléments d'une liste sont entourés de crochets et séparés par des virgules. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de typage. Ça veut dire que notre liste ici, elle est tout à fait acceptable. Est-ce que c'est une table ? Pardon ? Est-ce que c'est une table ? C'est-à-dire ? C'est du prologue de principe, pas comment revenir sur un élément précédent. En fait, pour accéder à un élément d'une liste, ça va être pareil qu'en camel, pour ceux qui connaissent. Donc les mêmes principes, on va expliquer un peu après. Et après, la liste vide s'écrit juste avec des crochets. Normalement, jusque-là, tout va bien aussi. Alors, une liste en prologue, une liste non vide est composée de deux parties. La tête, ce qui est le premier élément de la liste, et le reste, donc la liste privée de son premier élément. L'opérateur pipe permet de décomposer une liste en sa tête et son reste. Donc par exemple, ici, si on dit que notre liste qui est composée de h, pipe, t, donc h qui va être la tête de la liste et t le reste de la liste, et qu'on met égal une liste avec a, 1, x, arc, a, b, 2, et bien du coup, on a h qui va être égal à a, qui est la tête de la liste, et t qui va être égal au reste de la liste, donc du coup, la liste privée du premier élément. Et on peut bien sûr appeler ça plusieurs fois, donc c'est ce qu'on a ici, avec h1 et h2, où h1 va vouloir a, et h2 va vouloir 1, et t, toujours, le reste de la liste. Donc on peut remarquer qu'on n'est pas obligé d'avoir que des entiers dans la liste, on peut avoir des entiers, des atomes, on peut avoir des bains. Et voilà, il n'y a pas de typage de liste, je vous dis. Est-ce que vous avez le souci de la virgule de la type de taille ? Oui, alors en fait, avec la virgule, tu vas lui définir que tu veux tes deux premiers éléments. Ah, ok. On pourrait mettre 3, on peut... En fait, on peut mettre 1, mais on peut mettre 2, d'une t. Non. Alors, si tu mets virgule t, t va être le troisième élément de ta liste. Ok, alors ça marche. Et par contre, si dans ce cas-là, ta liste fait plus de 3 éléments, il va te renvoyer une erreur, puisqu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait du reste de la liste. Il faut finir. Bon, là, on définit certains prédicats qui existent. Par exemple, longueur, il y en a un prédicat de longueur qui existe déjà, qui est length. Oui. Mais là, du coup, si on voulait un prédicat à longueur, donc du coup, on définit au début que notre liste vide a une longueur de 0. Donc ça, ça va être notre condition d'arrêt. Et après, longueur avec une tête où on s'en fiche, et le reste de la liste et une variable n, on va ensuite appeler longueur de L n1, et on va dire que n est égal à n1 plus 1. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec CLPFD, quand on va vouloir, en fait, instancier des variables, on ne va pas pouvoir faire comme en programmation classique, c'est-à-dire réécrire sur une variable qui existe déjà, et qu'on va réutiliser ensuite. C'est pour ça que là, dans longueur, j'ai une nouvelle variable n1 qu'on va instancier, et après, on va dire que n va être égal à n1 plus 1. Je pense que je vais mettre sur le tableau qu'est-ce qu'il fait, en fait, Prologue. Parce que là, en fait, ce n'est pas forcément très clair qu'est-ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Dans la longueur, dans le deuxième longueur, il y a un underscore avant le 10. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est une variable qui commence avec underscore, en fait, c'est une variable qui n'a pas d'importance. Comme là, en fait, on a juste regardé la longueur, il n'a pas besoin de se rappeler de la valeur de notre premier élément. On s'en fiche de cette valeur-là. Hop, je vais juste chercher. Donc là, on va juste passer en scène 2, on va avoir accès au fameux petit tableau. Alors, en fait, ce qui se passe... Est-ce que tu veux avoir une liste ? En fait, sur un mot de vie, sur un exemple. Je ne vois que la matière. On ne va plus à la moitié. Non, c'est parce que sur OBS, vous avez fait la moitié de tout ce qu'il y a. Non, en fait, c'est parce que ma caméra fait cette taille-là. Voilà, c'est un carré. C'est obligé d'un carré. Ma caméra est un carré. C'est... Excusez-moi. On ne peut pas faire... On fait ça sur un exemple, ça sera plus simple. Oui, c'est ce que j'allais faire. Donc là, on va avoir une liste où on va mettre 3 éléments dedans. A, B et C. Est-ce que j'écris assez gros pour que ça se voit ? Ça ne se voit pas du tout, en fait. Non, non, mais après, sur l'antégrant, ce n'est pas la même chose que sur... Ça ne se voit pas de groupe. Essayez de décaler la caméra pour que le milieu soit genre là. Sinon, si on essaie d'écrire en rouge... Non, non, le rouge, c'est pire. C'est pire ? Noir. Noir ? Je te le dis. Ok, ok. N'essayez pas. Non, rouge, bleu, c'est pas la même chose. Ok. Mais là, c'est ce qu'on a vraiment. Tu n'as pas besoin de repasser les fois. Voilà. Donc, on a A, B et C dans une liste. Et là, je vais appeler longueur sur ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, dans un premier temps, on regarde notre définition. Donc, elle ne match pas avec la première définition où on regardait une liste vide. Là, il ne la voit pas. Il faudrait la réécrire, juste à côté. Parce qu'il ne voit pas, du coup, la longueur. Les deux prédicales longueurs. Comme ça, ils l'ont tous les jours. Donc, qui est le premier prédical ? La liste vide. 0,0 avec un point. Et on a la deuxième longueur. Deux pointes, il est. Deux pointes, il n'est pas oublié. Ensuite, on appelle longueur. Deux pointes, il n'est pas oublié. Deux pointes, il n'est pas oublié. Deux pointes, il n'est pas oublié. Donc, ici, il va regarder la première définition. Ça ne matche pas. Il va passer à la deuxième. Sur la deuxième, on lui dit que la tête, on s'en fiche. On prend le reste de la liste qui va valoir L. Et ensuite, on a une variable L. Et dans cette définition-là, il appelle une deuxième fois longueur. Donc, du coup, là, il va prendre la liste L qui va être seulement composée de B et de C. Et on a un N qui, pour l'instant, on ne sait pas à quoi il est égal. Ensuite, on appelle du coup longueur sur cette liste-là. Déjà, on a la première définition qui ne matche toujours pas. On a la première qui ne matche pas. On regarde la deuxième. Et du coup, on regarde la propriété. Et là, cette fois-ci, on a un autre N, en fait. Donc là, qui va être N1, qui est encore inconnue. Et là, on va appeler longueur sur une liste qui fait un seul élément. Cette liste-là, on regarde. Elle ne matche toujours pas à la première. Donc, on regarde la deuxième. Là, on a encore une autre variable. Donc là, on va l'appeler N2 ici. On ne sait pas à quoi c'est égal. Et on va appeler longueur sur une liste vide. Et on a N3 qui, là, sera égal à 0 puisqu'on appelle longueur sur une liste vide. Donc, notre N3 est ici égal à 0. Et ensuite, on va remonter. Ça veut dire qu'à l'étape d'avant, quand il avait fini de regarder longueur de notre liste vide, il disait que notre N2 ici est égal à N3 plus 1. Donc là, N2, il sait à quoi il est égal. Il est égal à 1. Ensuite, on remonte encore. Quand on avait appelé longueur sur BC, ensuite, on regardait N qui est égal à N1 plus 1. Donc là, on regarde. N1 va être égal à N2 plus 1. Donc là, il vaut 2. Et ensuite, on remonte encore un coup. Et là, N est égal à 3. Alors, il faudra que pour la liste vide, il va aussi regarder pour le deuxième prédicat. Ce qui va voir qu'il doit avoir une en-tête et une autre liste, sauf qu'il n'a pas d'en-tête puisqu'il s'agit d'une liste vide. Donc, ça sera false. C'est ça. Donc voilà en fait ce qui se passe dans notre programme à ce moment-là. Il faut savoir qu'en prologue, on n'a pas vraiment une notion d'entrée et de sortie. Il va plutôt retourner vrai si ce qui est à l'intérieur va être vrai ou pas. Et en fonction de comment tu l'appelles, si par exemple on met longueur de ABC, N, il va te retourner toutes les valeurs possibles pour N, telles que ça se retournerait trop. C'est ça dans l'idée. Pourquoi est-ce que tu as mis un dièse égal ? Le dièse égal, en fait, je l'ai mis, c'est à cause du fait de l'appel de la librairie CLPFD. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que si je mets juste N égale N plus 1, en fait, il va prendre la case mémoire de N1 et il va lui ajouter 1. Ce qui n'est pas utile. On aurait pu mettre ici le is, mais pourquoi on n'utilise pas le is pour les entrées ? On ne préfère pas l'utiliser. Ici, ça aurait bien fait le N1 plus 1. Mais si on avait par exemple mis le N is ici N1 plus 1, on aurait une erreur puisque N1 n'aura pas été encore défini. Alors qu'avec CLPFD, si on mettait un hashtag égale ici et qu'on ne revêt pas cette ligne-là, ça continuerait à fonctionner. Puisque ça résout les équations aussi. Donc il va poser N1 comme étant une variable qu'il ne connaît pas encore. Il va tester après par rapport à la suite. C'est pour ça qu'on préfère utiliser la bibliothèque CLPFD. Oui, le dièse égal c'est pour utiliser CLPFD. Ok, et si tu avais fait égal ? Si j'avais fait égal, j'aurais fait des opérations sur la mémoire, enfin vers où pointe N1, sauf que N1 c'est une case mémoire. Ok. Si je fais une opération dans l'égal sur un autre comme sur un autre langage, je fais des égales. C'est ça, pour des entiers. Pour des entiers. Si c'est réel, il faut faire le is, il faut faire attention dans l'ordre dans lequel tu le mets. Mais la plupart du temps, tu feras des opérations sur des entiers. Des égales. Voilà. Des égales, voilà. C'est pour ça qu'on présente plutôt le des égales, parce que même dans les exos, on ne faisait que le des égales. Oui. Je ne me rappelle même pas d'avoir utilisé... Oui, moi-même, j'ai dit que c'était le ban, et c'était le premier d'un autre système. Oui, bah, is, c'est le ban. Voilà, t'as tout compris. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Donc, là, c'est en fait plusieurs exemples de... Ma question, ça va arriver. Je pense que je vais re-scootir si on peut s'éteindre, ça. Si il y en a en plus, c'est tout. Hop, on va re-scootir ici. Et on peut remonter du camp un petit peu l'écran. Hop, ça sera bien. Voilà. Donc, ensuite, là, c'est en fait plusieurs exemples de choses sur les listes. Là, on vérifie qu'il y en a X qui est bien membre de la liste. Pour le deuxième, on prend le énième élément de la liste. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs, par convention, dans la plupart des exercices jusque-là, on prenait par convention pour la liste, le premier élément, c'était l'indice 1. On peut définir 0, mais dans ce cas-là, mieux vaut le préciser, puisque les exercices sont définisés par 1. Ouais. Donc, là, c'est déjà la question. L'affichage. Donc, c'était bien le white, le white ln, le white time, qui permet juste de faire un affichage. C'est pour faire, par exemple, du débugage. En général, on utilise... En fait, c'est le seul cas où tu l'as utilisé. C'est pour du débugage. Globalement, s'il y en a un truc qui ne marche pas, tu utilises white pour voir où ça bloque, etc. Tu as aussi listing. Ensuite, alors... Et après, on a listing, qui permet d'afficher le code source. Donc là, c'est aussi pour des questions de débugage. C'est important à savoir pour les questions de cours uniquement, parce qu'en vrai, dans le BTS, vous ne l'utiliserez pas pour les exercices. Oui, parce que, comme c'est sur papier, il n'y a pas besoin de débugger. C'est ça, c'est ça le principe. Donc là, en fait, c'est juste des exemples sur les prédicats qu'on avait définis plus haut, donc avec longueur, membre et énième. Donc là, on voit, par exemple, si on a longueur L,3, il va te redonner toutes les listes possibles avec trois éléments. Donc il va faire une présentation... Celui-là. Voilà, celui-là. Il va faire une présentation un peu plus particulière, puisqu'il va, du coup, te présenter une liste avec des underscores et un certain nombre, qu'on va, je ne sais pas, produire ou quoi. Donc il va en mettre trois, et ça veut dire que ça peut être n'importe quelle valeur. C'est ça. Tout simplement. On n'a pas dit qu'est-ce que c'est. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il donnera un truc qui commence par un underscore, c'est comme quand nous, on déclare des variables qui commencent avec des underscores, il dit juste que la valeur, on ne s'en fout. Elle existe, mais c'est tout. Donc là, on arrive au niveau des énigmes. Est-ce qu'il y a des questions sur les listes ? Donc liste, c'est très simple en prologue. Il y a la tête et le reste de la liste. Alors, pour, par exemple, avoir le énième élément d'une liste, donc là, c'est ce qu'on avait ici, donc énième. Donc là, on définit d'abord énième dans le cas où on veut le premier élément de la liste, donc avec 1. Donc on a notre liste typique, donc avec x et l. Donc là, on appelle underscore l, puisque là, on s'en fiche. Et du coup, là, ça sera x. Et après, du coup, on généralise. Donc si c'est le énième qu'on veut, donc on s'en fiche du premier élément, puisque si n n n'est pas égal à 1, ce n'est pas celui-là qu'on veut. Le reste de la liste est un accumulateur quelconque. C'est juste ton élément en fait que tu veux. Oui, ça, c'est juste l'élément qui va vouloir à la fin. On lui dit que n1, ça va être égal à n-1, et du coup, que notre énième élément, ça va être l'appel de n1, donc n-1 sur n, donc la liste sans le premier élément, et l'élément qu'on veut avoir en retour à la fin. Alors, je n'ai pas compris ce que renvoyait le prédicat à longueur, vu qu'on retourne rien. Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, en prologue, il n'y a pas de return. Le return, ça n'existe pas. En fait, le prologue va toujours faire en sorte que tout ce qu'on va lui poser comme question, à la fin, retourne true. Il va retourner false que dans le cas où il ne peut pas retourner true. Donc, en fait, ce qu'on fait, par exemple, je vais recopier enn, comme ça, c'est assez parlant, et il revient. Voilà, donc là, j'ai juste recopié la définition de n-m qu'on avait. On va recharger notre fichier, et là, tout va bien. Alors, en fait, ce que va nous retourner prologue, à chaque fois, c'est faire en sorte que ça soit vrai. Ça veut dire que si, par exemple, je lui dis que le n-m élément d'une liste a baissé, et que je lui dis que le deuxième élément de ma liste, c'est B. Donc là, en fait, là, je lui donne une affirmation. Je lui demande, en fait, si mon n-m élément, enfin, mon deuxième élément, du coup, de ma liste a, b, c, est-ce que c'est B ? Là, normalement, il est censé me retourner true. Ensuite, là, on va passer sur un truc un petit peu plus compliqué. Là, je vais lui mettre une variable à la place de B. Donc, par exemple, grand X. Et là, ce qu'il va me dire, pour que mon affirmation soit vraie, il faut que X soit égal à B. Donc là, à chaque fois qu'on va mettre une variable, il va retourner toutes les valeurs possibles telles que l'affirmation retournera vraie. à la place de la variable. Et là, c'est pareil, en fait, tu peux faire mumuse avec ton prédicat comme ça assez longtemps. Par exemple, là, si à la place de ma liste ABC, je lui mets grand L pour une liste, il va me dire que grand L doit être du type un premier élément où on s'en fiche, puisque ça commence par un underscore, ensuite, B, et enfin, pipe, le reste de la liste dont on s'en fiche, puisque notre deuxième élément est ici. Voilà. Et après, tu peux encore faire, je vous joue un peu différemment. Mettre à la... Non, tu laisses le X, mais un autre... Non, là, par exemple, tu mets B, et là, tu mets grand X. Donc là, je lui demande où est-ce qu'est mon B dans ma liste, et là, du coup, il me dit X égale 2. Voilà. Il y a un autre cas qu'on peut faire, c'est par exemple Y. Ici, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va afficher à chaque fois la position pour chacun. Il devrait afficher... Ah, non, ça va. En fait, pour afficher plusieurs solutions en prologue, au lieu d'appuyer sur Entrée une fois que tu as exécuté, il faut appuyer sur Prends. Voilà. Donc là, il va afficher à chaque fois chacune des solutions possibles. Puisqu'on a mis deux variables, donc il va checker pour chacune des deux variables pour lesquelles ça sera vrai. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? J'aime bien les grands silences de blancs à cause du lag. Les grands silences de blancs. Exactement. J'espère que juste que j'ai... Ok. Ensuite, on va passer sur une partie assez intéressante de prologue, donc les énigmes. Là, c'est la partie que l'année dernière quand j'avais fait le cours et à ceux qui étaient présents à Attila, je leur avais dit « ne vous inquiétez pas, ça ne tombera jamais ». Et on s'est fait avoir puisque vous pouvez voir que sur le sujet de l'année dernière, le dernier exercice, ce sont des... Enfin, c'est une énigme. Ouais. Hein ? L'énigme, déjà. Oui, c'est ça. Oui, c'est une énigme. Donc, par exemple, un exemple d'énigme, on a trois enfants qui font la course. À l'arrivée, Toto dit qu'il a terminé avant son camarade qui porte un maillot rouge. Lolo qui porte un maillot jaune dit qu'il est arrivé avant le garçon qui porte un maillot vert. Et il faut établir l'ordre d'arrivée des trois enfants. Ça, c'est une énigme assez classique qu'on peut trouver dans n'importe quel livre d'énigme. Et qui, pour nous, humain, est assez chiant à réaliser, en fait. Voilà. Donc là, le principe de prologue, ça va être juste d'écrire littéralement le problème. C'est ça. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle notre bébé qui va être notre problème avec une certaine structure. Et on va lui dire... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour ça que c'est chiant, les énigmes, parce qu'on appelle... Les trois enfants. Donc, en fait, là, tu vois, tu crées une liste avec comme entrée Struct, donc qui va être une liste. Tu sais qu'il va y avoir les trois enfants. D'accord. Et deux, je ne sais pas pourquoi le deux encore. Deux, parce qu'ils sont caractérisés par leur nom et leur couleur de maillot. Oui, c'est d'accord. Oui, il y en a deux. C'est exact. Donc, en fait, Struct, ça va nous créer une liste générale qui va être composée de sous-listes, donc de trois sous-listes, comme dit ici, et qui font chacune une taille d'eau. C'est ça. Donc, ensuite, on a du coup les faits... Donc, l'appel de fait. L'appel de fait. Sur la structure. Sur la structure. Donc, d'abord, il va déjà créer la liste, donc on a du coup le L qui est défini ici. Donc, si c'est vide, peu importe ce que tu as à côté, si on a créatrice, voilà, c'est vrai. Si on n'a que deux arguments et qu'on a une liste vide, c'est... Peu importe ce qu'on a, c'est vrai. Ensuite, on a trois arguments, donc de la forme d'une liste avec un nombre de listes et un nombre d'éléments. Donc là, on va avoir la longueur, on va prendre la longueur de L. De la liste, L va être le nombre d'éléments. Et on va créer du coup la liste avec deux arguments avec le nombre d'éléments. Donc là, on se retrouve avec un createList qui est avec deux arguments qu'on part ici. Donc ici, le createList avec trois arguments... Oui, non, mais les deux autres, ils n'ont que deux arguments. Ah oui. C'est un petit peu en Java comment on appelle ça le... En fait, c'est une surdéfinition. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme le même principe d'une surcharge, c'est-à-dire que tu vas définir plusieurs fois et avec un nombre d'arguments différents. Donc là, c'est à peu près le même principe. C'est pour permettre à l'utilisateur de l'appeler beaucoup plus facilement. C'est ça. Donc on a créé de l'utilisateur de l'utilisateur qui est en vrai. Ensuite, créer liste, on prend le premier élément avec la suite de la liste, avec le nombre d'éléments. On prend du coup la longueur de L1 qu'on met dans le nombre d'éléments et on continue à créer la liste au fur et à mesure. Et ensuite, après, ici, on a appelé fait. Donc du coup, fait d'une structure. Il va regarder, il va appeler avant 3. Donc là, on dit que Toto est arrivé avant celui qui portait un maillot rouge. Donc comme on le disait ici, Toto dit qu'il a terminé avant le camarade qui portait un maillot rouge et avant du coup, Lolo qui porte un t-shirt jaune est arrivé avant celui qui porte un t-shirt vert. Donc comme ce qu'on a dit, il est ici. Donc Lolo qui porte un maillot jaune est arrivé avant le garçon qui porte un maillot vert. Et donc à chaque fois, on a la liste puisqu'après, on vérifie, on a ici bien évidemment le prédicat. Ici, on a X avant quelque chose ? X avant Y donc on a X,Y ou X, quelque chose virgule Y puisqu'on a à chaque fois seulement 3 éléments dans la liste. C'est important de noter. X,Y qui est le cas. Donc c'est les 3 cas uniquement possibles pour les 3 éléments. C'est une liste. C'est une variable que c'est une liste. Alors en fait, là on a fait struct tout simplement pour avoir une définition générale de notre énigme. Ça veut dire que là, tu peux rallonger l'énigme autant que tu veux. Ça veut dire rajouter plusieurs contraintes ou même rajouter plusieurs enfants. tu auras juste à modifier tous tes éléments. Donc par exemple, ici, les nombres que tu as là et après, rajouter derrière des... Changer avant du coup aussi. Parce qu'avant n'est fait que pour les éléments. c'est pas une structure. Non, c'est pas une structure. Là, c'est juste une variable. Struct avec un S majuscule, c'est une variable. Et là, c'est une liste en l'occurrence. C'est juste qu'on l'a appelé struct parce qu'on l'a appelé struct. Voilà, on aurait pu le nommer grand L. On a un peu dans ta question ? J'ai pas l'impression. Pour un moment, ce sera bon. J'ai pas l'impression. Comment il suffit ? Ouais, mais je pense que finisser les structures et les dessins. Ouais. Ouais. Bah là, c'est bon en fait. Ouais, c'est ça. Non. C'est ça le problème. Ce truc, c'est pas une structure. En fait, on... la véritable difficulté au niveau des énigmes, ça va être la modélisation. Ouais. En fait, une fois que tu auras fini ton problème de modélisation, c'est toujours pareil, tu vas aller t'amuser avec des listes pour résoudre ton problème. Et là, par exemple, on est d'accord que dans les listes, tu as un prédicat en l'aide qui n'a pas à ce que tu dis avant. Alors, l'inv est un prédicat qui existe déjà par défaut dans Prologue qui est quand tu donnes length, entre parenthèses, une liste virgule... C'est le nombre d'éléments, en fait, tout simplement, de la liste. Donc, voilà, ça te retourne vrai si le nombre que tu as mis au deuxième argument dans length, ça correspond... tout simplement, d'une liste AB, B, 2, renouvera TRUE, du coup. C'est ça. Là, il renvoie TRUE. Et si, par exemple, je lui mettais X, il va mettre 2. Voilà. Et là, tu vois, c'est un prédicat que je n'ai pas défini avant. C'est l'un des rares. Il n'est pas défini dans mon fichier qui est à droite ici. Non, ce n'est pas du tout un prédicat déjà créé. Si on regarde du coup l'exemple, on voit bien qu'on l'a défini nous-mêmes ici, create list. Donc, il n'est pas pré-défini. Voilà. Donc, on l'a bien nous-mêmes créé. Il existe un prédicat qui est namList, si je me rappelle bien, qui permet de créer une liste. Peut-être. Je ne sais plus l'entête exactement comment on l'utilise. On va tout refaire très lentement, machin. Problème, solitaire. Si je t'ai fiché, ok, je vais te retenir. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, il n'y a aucun problème. Il mieux vaut que ça soit. On prend en argument une variable. Il se dit, ok, on va créer une liste avec la même variable dans. Oui. Et avec argument 3 et 2. C'est ça. 3 étant le nombre d'enfants, 2 étant le nombre de informations qu'on a. C'est ça. Ok. Il y a plus, donc, et c'est en... Ok, danser, tu dis qui est arrivé avant. C'est ça. Là, on pose nos conditions. Mais à quel moment est-ce que tu défini avant, par exemple ? Il est défini à la toute fin. Ok. En fait, en prologue, tu t'en fiches de comment est-ce que tu... Dans quel ordre tu définis tes fonctions. Puisque à chaque fois, il va regarder en fait tout ton fichier. Ok. C'est pour ça que prologue n'est pas forcément une bonne idée pour faire de l'intelligence artificielle. Puisque à chaque fois que tu l'appelles, il regarde absolument tout ton fichier. donc c'est... Voilà. Ça prend un temps monstre. Et du coup, dans avant, tu dis que c'est possible qu'il faut avoir une règle dans tous ces cas-là. Par exemple, si on avait 5, ça aurait été le bordel. Oui. Excellent. En sorte, il est possible d'automatiser plus simplement avant, je pense. Ouais, ça serait possible. Je pense. Ça serait possible. Je vois un peu pas l'idée, mais... après, je sais que la magie se fait dans la création list, mais je la comprends pas. Alors, en fait, ce qui se passe dans la création list, tout d'abord, on va se pencher sur ces deux-là, dans un premier temps. Les deux derniers. De la création list. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai créé un list qui prend deux arguments, donc une list et un nombre d'éléments. On voit ici. Dans ce cas-là, je lui dis qu'une list crée, une liste vide et sans rien derrière, c'est vrai. C'est-à-dire que une liste vide, c'est forcément créé. Ça existe déjà. Ensuite, createList. Donc là, je vais avoir ma tête et mon reste et un nombre d'éléments. Ensuite, je lui dis que length, donc L1, c'est la tête, doit avoir la taille du nombre d'éléments. Voilà. Sinon, ça retourne false. Et après, une fois que ça s'est vérifié, on va appeler createList sur R et un nombre d'éléments. En clair, pour être plus simple, le... Oui, on a déjà parlé. Non, pas nécessairement. La longueur, c'est le nombre d'éléments. La longueur de la liste. Et L1 ? L1, c'est une liste. Si. En fait, struct est une liste de listes. Oui. Toutes les listes, enfin, toutes les variables peuvent être considérées comme des listes en problème. Ah, ok. Voilà. C'est ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que fait createList ? C'est qu'il vérifie que toutes les listes ont bien la même longueur, le même nombre d'éléments. Je pense que j'ai une question qui est évidemment de débloquer. Qu'est-ce qui arrive, genre, qu'est-ce que Prolog fait pour vérifier dans quelle heure ça marche ? Du coup, avec ce code. Comment ça ? Pour vérifier dans quelle heure ils sont arrivés. Alors, en fait, pour vérifier dans quelle heure ils sont arrivés, ça se fait à ce moment-là. Voilà. En fait, le createList est plus une sécurité plus qu'autre chose. Tout ce qu'il vérifie, c'est qu'on est bien le nombre de personnes, le bon nombre d'éléments, le bon nombre de listes. Donc, le bon nombre, du coup, ici, en l'occurrence d'enfants, qui va être de trois. Et que chacun a deux arguments. Donc ici, le nom et le maillot pour chacune des listes. Je crois que j'ai compris la question plutôt. À quel moment, en fait, ta question, c'est à quel moment est-ce qu'il résout le problème ? D'accord. C'est fait. Oui, mais en fait, il le fait à la première ligne. C'est pour ça qu'en fait, c'est ce que je te disais juste avant, l'ordre d'implémentation des fonctions n'a pas d'importance en prologue. Ça veut dire que là, en fait, j'ai ma résolution qui se fait à cet endroit-là. Ça veut dire que, dans un premier temps, il va créer mes trois listes de taille 2. Ensuite, il va rajouter les contraintes sur les trois listes de taille 2. Donc, mes contraintes qui sont ici. Et en fait, après, comme tu es en prologue, tout ce qui est encore inconnu comme variable, il va essayer de faire en sorte que ça soit... de leur attribuer des valeurs pour que ça soit vrai. Donc là, toutes mes variables inconnues, ça va être par exemple la couleur du tee-shirt de Tototo, ou de Tototo, enfin de Tototo, et qui est la personne qui a un tee-shirt rouge et qui est la personne qui a un tee-shirt vert. Et là, il y a le tee-shirt jaune. C'est quoi ? Parce qu'en partiel. Non, parce qu'en partiel, il y a celle de DbD. Mais OK, ça m'a beaucoup développé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, les trois dernières lignes, en fait, elles servent à implémenter avant. Donc là, en fait, c'est tous les cas possibles pour qu'une personne soit arrivée avant une autre. Dans une liste de trois personnes, du coup. Ça veut dire que X arrive avant Y si dans ma liste, X est placé avant Y ou alors X est séparé de Y de 1 ou alors le dernier cas qui est ici. C'est tous les cas possibles. D'autres questions ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a encore du monde ? Il y a 18 personnes. Il y a encore beaucoup de monde. Tu as apprécié, non ? Et pourquoi le premier ? Ah ! Non, mais ça, c'est... Ça, c'est comme j'en avais parlé, c'était un peu... En fait, c'est de la surcharge de fonctions. En fait, notre... notre fonction qui est ici, créatrice, qu'on a appelée au tout début, elle a trois éléments. Donc, struct, 3 et 2. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord définir créatrice avec trois éléments. Donc, il va... Avec qui ? Qui va vérifier qu'il y a le premier au bon nombre de personnes. C'est juste une vérification. Ouais, en fait, c'est juste une surcharge. On peut faire cette même surcharge, par exemple, dans le cas où tu veux faire un... J'ai perdu mes mots. Excusez-moi. Si, en fait, c'est juste une surcharge. En fait, tu définis des cas d'appel de trois éléments et des cas d'appel avec deux éléments, avec un élément, etc. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est un peu comme en Java. On définit une méthode avec une première... On définit deux fois la même méthode mais avec un nombre d'arguments différents. C'est exactement la même chose de ce point de vue-là. Voilà. Là, par exemple, dans ce qu'on a ici, tu as listing qui peut être appelé avec un argument ou alors avec zéro argument. Je suis pas bien con, ça. Non, avec un argument donc zéro ou avec deux arguments donc un. Voilà. Là, c'est plus logique. Oui. Est-ce qu'on a été clair ? On commence par les questions de cours puis l'exo 3 factorielle. Je vous propose de faire avant les listes de faire factorielle puisqu'elle est plus simple. Dans tous les cas, on fera tout. Oui, je sais. Mais c'est juste que ça me paraît plus logique de faire de plus compliqué et de plus simple. Alors, donc déjà, première question de cours. Par quel caractère commencent les commentaires monolignes en prologue ? Alors ça, on ne l'a pas dit du live. Mais on va justement te demander la question s'il y a quelqu'un qui sait dans le... Non. C'est pas un dièse. On va voir si quelqu'un le connaît. C'est bien pour ça, effectivement. Bravo. Bon, bah du coup, quelqu'un a déjà donné la réponse ? S'il vous plaît, un peu plus basse. Sinon, pour le micro, ça va... Ça est chiant. Pour le micro, je pense. Ça va être le bordel sinon pour vous. Bah, voilà, titali2, bravo. Donc c'est bien le pourcent pour faire le grandel. Ensuite, quel prédicat permet d'ajouter un fait slash une règle au début du programme ou à la fin ? Oui, on ne l'a pas vu. J'adore. MDR. Alors, si tu veux... On a oublié des trucs dans le cours. Non, je crois. C'est dans le cours. Si, si, c'est dans le cours. Il me semble que c'est dans le cours. En tout cas, l'année dernière, c'était dans le cours. Parce qu'en tout cas, j'ai la réponse du prof. Donc, j'ai sur mon passé mais il faut que je le rallume. Parce que je t'avouerai que je ne le connais pas. Et... Ah si, il est là. Excusez-nous, on a oublié une partie du cours. Donc là, toute la partie du cours qu'on a skip, c'est juste des... des trucs qui existent mais qu'on n'utilise pas nécessairement. C'est des options avancées. Donc, je vous invite à vous pencher dessus. C'est assez bien expliqué dans les slides. Il se peut utiliser... En vrai, on l'utilisera très bien. Non, en fait, il y a beaucoup de chances pour que personne ne l'utilise pendant le partiel en tout cas puisque pendant le partiel il va demander de réimplémenter des choses qui existent peut-être déjà. C'est ça. Et souvent, ça sert par exemple pour faire des tests. Voilà. Je m'arrête juste deux secondes sur la coupure. Donc, point d'exclamation. Je m'arrête dessus juste pour vous dire ne l'utilisez pas parce qu'en prologue quand on utilise un cut ça veut dire qu'il y a une manière plus sympa de le faire. oubliez le cut. En soi, il permet de pouvoir faire un ou logique par exemple. C'est une désutilisation du cut. Je le savais. Mais sinon, il ne sert pas beaucoup. Si vous avez des questions sur le cut, passez-nous voir à Attila ça sera plus simple. Ça évitera d'embrouiller tout le monde. Voilà. Parce que le cut mieux vaut éviter de l'utiliser. Ou alors, allez voir Jason je pense qu'il peut s'embrouiller. Non ? Oui, je peux m'embrouiller. Et en vrai, le cut, on ne l'utilise pas mieux vaut éviter. Surtout au partiel. Parce que même le prof, même JPF n'aime pas le cut. JPF, c'est normal. Voilà. C'est dégueulasse. Donc on ne l'utilise pas. Donc là, on peut avoir une ajout ou suppression dynamique de faits ou de règles dans notre fichier. C'est exactement la question qu'on nous avait posée dans les questions de cours juste avant. Donc ça va être Acerta, Retract ou Retract All. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, qu'est-ce que ça fait et à quoi ça sert ? Alors tout simplement, Acerta, ça permet de rajouter des règles au début de notre fichier. À quoi ça sert ? C'est par exemple si on veut avoir un Fibonacci et éviter qu'à chaque fois qu'on appelle Fibonacci, il refasse des calculs. Il va nous mettre au début de notre fichier des nouvelles règles qu'il connaît sur Fibonacci. Par exemple, dans la suite de Fibonacci, le deuxième élément il vaut 1. Par exemple. Ou que le troisième élément vaut je ne sais pas combien j'ai à faire. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas du tout ou si c'est clair. Genre absolument pas. Un exemple sur Fibonacci pourrait être un bon début par exemple. Ouais, mais pourquoi pas pour mon code ? Tu ne sais pas capable de le refaire ? Ça date, moi. C'est génial, non ? C'est vrai. Je te l'avouerai que je ne l'ai jamais utilisé. En fait, je l'ai appris son existence en faisant le sujet. Ah d'accord. C'est bien. Tu es allé en cours au moins ou pas ? À quelques-uns. Je suis allé en TD. C'est déjà pas mal. Et même en TD, vous n'avez pas vu un certain. Non. C'est ça. Prologue. Je dois voir un truc qui s'appelle Prologue quelque part. Prologue. Je dois le voir ici. Non. Non, je n'ai pas un acerta ici. Pas non plus d'acerta. On va adorer. C'est pas grave. Ouais, c'est un point. Au moment, vous avez vu que l'acerta existe. Rappel, à quoi c'est ça, l'acerta, ça ajoute au début, c'est ça ? Ça ajoute une règle ou un prédicat en début de fichier. Et en argument, c'est plus concret que l'autre. C'est ça. C'est plus concret que l'autre. Ouais. Ok. En fait, pas forcément plus. Je ne sais pas pourquoi il y a un plus ici. Il met toujours un plus, mais dès que vous voyez un plus dans le... Là, par exemple, quand vous voyez entre parenthèses, plus avec une majuscule, vous retirez le plus. Je ne sais pas pourquoi il met des plus. Ok, il y a une phrase si tu peux enlever, il y a une phrase autre, si tu peux enlever, si tu peux enlever. Ouais, c'est un truc comme ça. Et pour ajouter à la fin du fichier, ce n'est pas ACERT A, mais ACERT Z. C'est ça. C'est intelligent. Bah si, c'est intelligent, c'est pour l'alphabet. Ah, c'est pour le début de l'alphabet. Ouais, non, je le retrouve pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fiche. On passe à la suite. On fait la suite du partiel. C'était pas une question. Alors, comment s'appelle le module Prologue qui gère les contraintes sur les antilles ? On en a beaucoup parlé. C'est LTFD. On a la réponse juste là. Moi, je sais. Mais regarde dans le chat, après, ils vont s'endormir. C'est ça. Je voulais laisser le chat pour répondre, vu qu'on en a parlé plusieurs fois et que c'est une bibliothèque très importante, justement. Eh, les gens, s'il vous plaît, chutent. Avec des cœurs. Cœur-cœur. Et voilà. On voit que j'ai zéro autorité. Donc, du coup, toi, t'étais chaud pour faire d'abord la factorielle avant de faire les listes ? Ouais, parce que celui-là, il est quand même plus compliqué que la factorielle, personnellement. On va faire la factorielle. Ah bah, celui-là, je l'avais fait en... Donc, j'ai le factorielle. Écrire un prédicat récursif terminal qui s'appelle entier factoriel qui va avoir un entier n, enfin, une variable n et une variable r et qui retourne vrai si r est la factorielle de n. Oui. Alors, récursif terminal et récursif classique. On peut faire un cours dessus, du coup. Ou alors, juste... Non, mais juste, tu l'expliques. En fait, je préférais faire un schéma sur le tableau parce que je trouve que c'est plus simple. En gros, le terminal va... Le récursif tout court... Le récursif non-terminal, on va calculer... Il va appeler les fonctions de manière récursive et ensuite, il va tout dépiler à chaque fois. Par exemple, tu vas avoir pour factorielle, un factoriel de 8, r, par exemple, un factoriel de 8. Tu vas faire... Dans la fonction, tu vas avoir fact de 8... Tu vas avoir... Return... Tu vas retourner n fois fact de 7, du coup, du coup, de ton nombre moins 1. Du coup, ça te fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Voilà, c'est ça. Et après, du coup, tu vas faire 1 fois 2 et 2 fois 3 et 2 fois 5. Voilà, c'est ça. Et après, à chaque fois, il est obligé de dépiler. Et la récursivité terminale, c'est par exemple qu'on va avoir factoriel de 8, le résultat. Et dans ce cas-là, on va faire au lieu de... Donc, la première implémentation, on va faire r qui va être égal à 1, donc la première fois qu'on va l'appeler. Et ensuite, on fera juste ton n fois... Tu vas juste retourner ton n moins 1, virgule r fois n. Et à chaque fois, comme ça, tu as le résultat à la fin et tu retournes juste au n. Oui, ok, c'est quand tu as le résultat directement. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tout le monde a compris la différence entre la récursivité non-terminale et la récursivité terminale ? Vous voulez que je fasse un schéma sur le tableau ? Un schéma, mais c'est la question. En vrai, c'est assez rapide. Je vois un peu près comment le faire. Tout le monde a compris ? On a besoin d'un oui pour continuer. Qui s'ouvra le like ce soir ? Oui. Oui. Un oui dans le chat, de préférence. Ici, dans la salle, on peut avoir des retours plus facilement, plus rapides. Oui. Mais c'est bon, il n'y a personne. Donc tout le monde a compris, la récursivité terminale apparemment. Donc on n'a pas de réponse. C'est moins pour ça. C'est ça. Deux violeurs, c'est ça. Donc du coup, on veut que si on lui demande factoriel de 8,R, il nous retourne que R est égal à 40320. Je suis là, mais je regardais la vidéo, je suis trop paumé. Mais Léa, elle est souvent paumée. Mais elle. Mais vers 22h, elle est en pleine digestion, elle est paumée. D'accord. Ah d'accord. Si t'as... Ça clash. Non. D'accord, donc ils n'ont pas compris la récursivité terminale. Donc on va faire un petit schéma. Quelqu'un a quelque chose pour effacer ? Peut-être ? Quelqu'un a quelque chose pour effacer ? Il est très préparé. Oh, il est où le sopalin ? Il est là ? Et le sop, il est de ton côté. Il y a un 2 au-dessus de l'équipe. On va repartir là-dessus. Donc on va faire plus simple. Hop, ça va se dépasser. Ouais, il y a Kota qui est là. Oui, c'est pour ça que je... C'est pour ça qu'on va faire le schéma. Mais à la limite, si après le live, vous avez encore des questions, je suis dispo vers 18h à Attila à peu près tous les soirs. Il y a toute la promologie qui va se ramener. Qui va se retrouver avec. C'est la première fois qu'il y aura la queue à Attila. Donc, d'accord. Donc du coup, on va faire la technique Renaud-Vérin. Donc ça veut dire que vous élisez un délégué qui va m'apporter des questions. Donc, j'ai fait deux fonctions factorières en bouton. Comme ça, on va connecter ton. Faut que j'ai de penser. Pour que vous connaissez. Oui, parce que tout le monde ne connaît pas le petit mot. C'est ça. C'est... Voilà. Écris le mot. C'est bon. Il avait quasiment même pas commencé. Il avait écrit F. C'est même moi de là, j'ai du mal à lire. C'est un problème. Je vais faire un tac de N. C'est fini. Donc ici nous avons une fonction récursive non terminale. Donc qu'est-ce qui va se passer à chaque fois ? Par exemple si on fait fact de 8. Il va faire d'abord 8 fois fact de 7. Donc ensuite il va calculer fact de 7. Donc ça va être 7 fois fact de 6. Et ainsi de suite. J'aurais du prendre 3. Et ainsi de suite. Et ensuite on va arriver du coup sur du 0. Sur une fois facturiel 0. On va arriver sur facturiel 0 qui va retourner 1. Si on va avoir une fois facturiel 0 qui va remplacer facturiel 0 par 1. Donc ça va être une fois 1, 1. Puis deux fois facturiel 1 qui va être 1, 2. Et puis ça remonte. Donc ce n'est pas forcément très efficace. Donc ensuite j'ai une facturiel en récursif. C'est terminale. Terminale. C'est terminale. Finalement si vous nous donne la solution, vous nous en avez bien réagi ça. C'est ça. Et après il faut en transposer entre eux. Mes amis. C'est parti pour finir. C'est ça. Donc si c'est n égale à 0, hop, on met 0. Et si sinon, 1 place. On fait ça. On met return. Ah bah non. On met juste. On n'a pas de return ici. Petit placement. Vittel. Je vous hydrate quand on va aller là. Vittel. Si vous arrivez à avoir un partenariat avec Vittel grâce à ça, je vais te marre. Donc voilà. Donc ici nous avons une récursivité terminale. Du coup on va utiliser R. Donc quand on va demander une facturiel par exemple de 3. On va mettre 3,1. Au lieu de mettre seulement 3. Ce qui se passe c'est qu'à chaque fois il va retourner ici. Donc c'est pas égal à 0. Donc il va passer à 2 et en faisant 3 fois 1. Directement le R. D'ailleurs si c'est pas 1 qu'on retourne c'est R. Voilà. Et donc ainsi de suite. Donc là on va faire. Il va avoir le R dans la deuxième occurrence qu'on va passer à fac de 2. On aura 2,3 puisqu'on aura peut-être 3 fois 1. Donc ici on aura 2,3. Ici on est toujours pas égal à 0 donc on retourne ici. Donc on a N-2. Ici on a 2 fois 3 donc 6. Donc là on arrivera à 1,6. 1 on est toujours là donc on arrive à 0,1 fois 6 donc on est toujours à 6. Et ici après on a N qui vaut 0 et R qui vaut 6. Donc on retourne R. Et ainsi on n'a pas à faire tout le dépilement. Donc ainsi on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide et plus efficace. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ? C'est pas juste le fait qu'un programme finisse par une ligne de récursion qui ne nécessite pas d'enregistrement dans la mémoire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai bugué. C'est ça. Merci Judith. Donc voilà. Si tout le monde a compris, tant mieux. Et on va switch sur les grands. Alors. Donc du coup on va faire ça. Hop. On va remonter ici. Je prends un nouveau fichier. Vim. Facto.pl Alors. Donc toujours au début, ne jamais oublier le petit Use Module. UseModule. MyBrarieCLPFD. A toujours son souvenir. Exactement. Même si on ne l'utilise pas, c'est utile. En fait non, ce n'est pas utile si on ne l'utilise pas mais bon, c'est déjà l'optique. C'est ça. En fait c'est juste faire l'introduction de symphrologue. Ouais. Ah bah tiens, d'ailleurs j'en profite parce que là on voit qu'il y a le perroquet de Run Wild. Voilà. Vous pouvez venir le récupérer si vous voulez. Je pense. Le bureau n'est pas d'accord. Le bureau n'est pas d'accord. Je veux dire ce que j'ai dit. Désolé. Je crois que c'est à peine de la vie. Ah ouais ? De la couleur. Ok. Bah les gens sont contents alors. Donc du coup on a dit que ça devait s'appeler Facto. Non anti-factoriel mais on va appeler ça Facto. Ouais. Ouais on va appeler ça Facto. Donc avec deux variables. Bah d'abord il nous faut définir un cas d'arrêt. Ah bah non attends. C'est avec quelques médiateurs du coup. Tiens vas-y code. Oh. Tu l'as jeté. Cette flemme ultime. Bah moi ça. Bah moi je suis en stage. Et alors. Moi j'ai examen. Bon les gars c'est ça. Justement t'as examen. Entraîne-toi. Alors. En récursivité terminale. Euh. Du coup on va faire euh. N. R. Qui va être égal à euh. N fois R. Euh. Virgule. Et on va faire. Facto. De. N. Virgule. N. R. Point. Et ici. Je vais vous expliquer après ce que je fais. Ne vous inquiétez pas. Euh. Non parce qu'en fait je réfléchis en même temps. C'est aussi pour ça. Voilà. Voilà. Donc ici. Qu'est-ce qu'il se passe. Donc euh. On a des. Du coup j'ai défini euh. Là on a utilisé cp. C. L. P. F. D. J'ai arrivé tout à le prononcer un jour. Donc ici. Qu'on a. Va faire factoriel de. N. R. Ce qui va se passer c'est qu'on va faire. N. Euh. R. Donc on va créer une nouvelle variable. Euh. N. Euh. C'est quoi. Le R. Et on va faire virgule. Euh. Facto. De N. Virgule. N. R. Du coup. Donc N-1 d'ailleurs. Euh. Faut que je crée une nouvelle N. Excusez-moi. H. Egal. N-1. Sinon. On va tourner en boucle. Ça sera mieux. Euh. Oui. Ah. Ce que demande le partiel. C'est de vérifier que ce soit les factoriels. Ou c'est de donner la factorielle. C'est de donner la factorielle. C'est de donner la factorielle en récursif terminal. Ça revient au même. En prenant. Ça revient au même. Voilà. Ça dépend juste en fait de ce que tu vas lui donner comme paramètre. Si par exemple en paramètre tu vas lui donner en premier un nombre et après une variable. Il va te donner. En vrai ouais. Il va te donner la factorielle du nombre en question. En vrai ouais. Alors que si tu lui donnes le nombre. Il va te dire si la factorielle du premier nombre que tu vas lui donner est bien égale à ce que tu as donné. C'est ça. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que tu mets facto 0,1 point. Normalement il aurait été une factorielle genre. 1,0 point. Non. Ou alors 0, rien. La factorielle. Non puisque tu n'as pas d'accumulateur. Ta factorielle là elle est définie qu'avec deux variables. Voilà. Donc là en fait ce que tu fais c'est que tu lui dis que facto de 0 c'est 1. Voilà parce qu'en fait c'est avec l'underscore. Le problème c'est que si j'avais mis facto de 0, il aurait mis toutes les valeurs possibles. C'est ça. Voilà c'est pour ça que j'ai corrigé là maintenant. Donc facto de 0 ça vaut bien 1. Ensuite on a facto de n, nr donc là on a nr qui vaut n fois r. Si j'avais mis un is il m'aurait dit que le n n'est pas défini puisqu'il est défini plus bas. Donc là on a le r. Ici on a nn qu'on définit donc à n-1 et ici on fait facto de nn,r. Tout simplement. Donc à chaque fois du coup on a n-1 donc tu veux justement nous l'écrémenter. On a le r qu'on veut récupérer par la suite. Est-ce que c'est clair ? Tu me laisses tendre déjà ? Non mais parce que j'annonce que c'est une fusée tu vois. Moi je suis une voiture, je suis une smart tu vois. Une voiture sans permis. Est-ce que j'ai été clair ? Les gens vont voir si tu as été clair, si ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est bon. Il y a quelque chose d'intéressant aussi ce qu'on peut faire. On peut du coup ici mettre 48320 et ici mettre r. C'est 40 000,320. C'est un zéro. Oui 40 000,320. Ah d'accord, c'est comme 48 en fait. Désolé. Et voilà, ça nous retourne bien le r. Voilà. Et là je ne vais pas faire point de virgule parce que sinon ça va tourner en boucle. On va chercher toutes les valeurs. Voilà. On ne fait pas de point de virgule parce que sinon ça tourne en boucle. nr qui est égal à n fois r. Oui. Oui. Et sauf que nr tu l'as dit avant. Genre, la facto de n, il n'y a plus le nr. Oui. Et après tu dis que nr c'est justement n fois r. Oui. Oui. C'est bizarre. Non. Non, c'est juste en fait ça va vérifier. Non, non, c'est logique. Ok, c'est logique. C'est logique. En fait, s'il préfère, il faut que tu vois ça. Non, non. Judith, je vais revenir et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il faut voir prologue comme si tout ce qu'on écrit, ce ne sont que des booléens pour prologue. Il va l'apprendre comme étant un booléens. Donc ici, quand on a le nr, ce qui va se passer, il va vérifier que le nr est bien égal à n fois r. Et il renvoie true ou false. Si c'est false, il renvoiera le facto qui est false. Sinon il renvoie true. Donc en fait, il va tester les valeurs pour que le cap ce sera bon. Ok. Là, il y a une délifie, c'est la première fois qu'il y a une délifie. Oui. Ah, c'est cool. Complètement dangereux. Voilà. En prologue, tout est vérification. C'est ça. C'est... 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 C'est pas trop compliqué de... Non. C'est prologue. Non, lui, il s'en fout. Voilà, c'est ça. C'est... C'est... Non, eux, ils te font confiance en fait. Pour prologue, c'est ce que je disais au tout début, pour prologue, tout ce que tu vas lui dire est vrai. Voilà. C'est le principe. Genre, si tu lui ai écrit 1 égale 2, il va dire... Bah, d'accord. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu écris... Et si tu écris un prédicat égal et tu mets entre parenthèses 1,2, bah voilà. C'est quoi ? Bon, on va continuer, ouais. On va continuer. On en a plus. Vas-y. Il n'y a pas eu de questions. Voilà. Bon, ensuite, on va repasser sur la liste. Alors, deuxième question. Pourquoi est-il important d'utiliser la récursivité terminale ? C'est là pour une explication tout à l'heure, non ? Économie de mémoire. Voilà. Et donc de temps. C'est bon. Hop. Donc, maintenant, on va passer sur les listes. Alors, écrire un prédicat, liste, sous-liste, indices, impair, sous-liste, indices, pair. Celle-là, elle était chiant à écrire à la main. Le CTRL-C, CTRL-V sur papier, ça n'existe pas. Oui, tu avais fait de la surcharge. Tu n'as pas ? Moi, quand je l'ai fait, j'ai juste écrit quelque chose de plus petit. J'ai écrit deux petits prédicats. Bon, bref. Donc, tu prends L1, L2, L3, qui est vrai si L2 est la liste des éléments d'indice impair de L1 et L3, la liste des éléments d'indice pair de L1. Le premier élément de la liste L1 a pour indice 1. Donc là, c'est précisé, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, par exemple, on va avoir la liste, sous-liste, indices, impair, sous-liste, indices, pair. Moi, j'ai... De A, B, C, D, E, avec I et P, et I va être égal à A, C, E et P va être égal à B et D. Non, ça aurait été marrant que ça soit B et T. Tout ça pour me faire croire que je suis plus intelligent que je le suis. Ils m'ont amené un PC avec toutes les solutions. Ils sont trop gentils. On n'a pas besoin des solutions, ça va. Alors... Donc, du coup, là, on va reprendre un autre... On donnera tous les fichiers à la fin. Ouais, si, je sais ça. Il y a un drive... Oui, il y a un drive. Il y a un drive qui va. Putain, mais c'est beau. On a tout prévu ! Alors, exactement, est-ce que tu passes tout HIR ? C'est ça comme ça. Alors... Alors, 2.1-use... Euh... Non, use underscore. Non, use underscore. Oh, il est bon. Éteigne pas de l'intro. Hop. Use module library. CLPFD. Alors... Donc, du coup, on va faire tout simplement liste. Comme ça, ça sera moins casse-couille. D'accord. On va avoir trois listes. Donc, L, P et I. P pour paire et I pour impaire. Et L, notre liste de base. C'est ça. Donc, si on appelle liste d'une liste vide, P et L sont aussi des listes vide. Bizarrement. Hop. Bon. Ensuite. Euh... Alors, je sais pas du tout comment tu veux faire. L, il va avoir un premier élément. Et euh... Un reste. Et après, on a P et I. Euh... Comment est-ce qu'on va faire... En vrai, j'ai une idée. T'auras juste inversé à chaque fois, P et I. Dans les listes. Regarde. Tu fais un... Ah, bah non. Plus simple. Tu prends les deux premiers. Ouais, mais si t'as un nombre en perte d'éléments, ça marche plus. Si t'as un nombre en perte d'éléments, ça ne marche plus. Bah du coup, tu fais un prédicat avec un seul élément. Non, sinon, ce que tu fais, c'est juste que t'inverse P et I à chaque fois. Tu sais, tu fais des inverses. C'est chiant. Non. 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 Là, tu fais ça. Ici, on fait liste de... Euh... X. Euh... Donc, c'est dans les... Paires. C'est ça. Donc, on retourne pair avec un X et un pair nul. Vide. Euh... Attends. Du coup, on fait tac P, X. Pourquoi P, X ? Attends. Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est juste les singletons. X, ça fait un... Ah oui, pardon. Enfin, le terminal. Ah bon. Je me suis perdu dans mes... Dans mes... Oui, effectivement, ça marche. Et le... C'est... Viste-Vide. Hop. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on appelle liste de... Euh... Lui, il va dans les impairs. Donc, euh... P, Y. Pourquoi P, Y ? Euh... Parce que le premier élément de ma liste, c'est 1. C'est pas 0. Dans les notes. Ouais, non mais... Pourquoi tu fais P, Y ? Pourquoi est-ce que je fais P, Y ? Et pourquoi pas ? Parce que, grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu as déjà une liste P, du coup, tu mets ta liste P et tu rajoutes Y après. Ça veut dire que tu auras une liste avec une liste qui va être ta liste P, Y. Qu'est-ce que je veux dire ? Non. Non. Bah, non, en fait... Euh... Là, ce qui se passe, c'est que là, tu veux ta... Ta liste P... Euh... Tu auras une liste avec ta liste P, Y. Qui a deux éléments, donc. Tu auras une liste avec deux éléments, une liste et une virgule Y. Donc, c'est pour ça que c'est pas logique. Euh... Et déjà, moi, je l'aurais mis plutôt l'inverse. Attends, j'ai mis le choix. Puis... Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Pourquoi la deuxième ligne, c'est liste P ? C'est aussi genre, c'était forcément... Alors, si t'as une variabilité, c'est forcément dans les impères ? Dans les impères ? Dans les impères ? Dans la deuxième ligne ? Euh... Non, effectivement, c'est l'inverse, c'est dans les impères. Oui. C'est moi qui me... Non, mais c'est dans les impères, là. Non, il était dans les impères. Non, il était dans les impères. Le deuxième élément, c'est les impères. Oui. Euh... Non, c'est l'inverse. Ah oui. Donc, c'était bien ça. Ouais, bah, c'est juste que j'ai inversé... Euh... Il y est fait. Genre... Pourquoi est-ce que si t'as un élément X ? Ah oui. On pense qu'on aura la liste encore à la fin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut que tu redépiles tout. Je vais continuer de t'en regarder comme ça. Ah oui, c'est bien chaud. Euh... Mais du coup, je vais reprendre la deuxième ligne. Euh... En fait, la deuxième ligne... Ça va être ma condition d'arrêt. Ça va être que si euh... Dans ma liste, je n'ai plus qu'un seul élément. Il va forcément dans les impères. Tout simplement parce que bah... Au lieu de te... Non, dans les impères. Parce qu'en fait, ça commence à 1. La liste commence à 1. Bah oui. Bah c'est marqué dans l'énoncé. Ah oui. Ah... Le premier élément de la liste, L1, a pour indice 1. Mais... A pour indice 1. Oui, a pour indice 1. A pour indice 1. Ah oui, c'est des indices 1. Oh... C'est pas les éléments qui doivent être paires ou impères. C'est les indices. On va s'en sortir. Putain, ça doit être brouillon pour les gens qui sont en train de suivre le live. C'est tellement... C'est pas grave. On va reprendre. On est là pour sauver le partiel. C'est ça. Donc là, ce que je fais, tout simplement, c'est que si j'ai qu'un seul élément dans ma liste, il va forcément dans les impères. Bah d'ailleurs, on va faire plus simple. S'il y a deux éléments dans la liste. Le deuxième, il va forcément ici. Oui, mais c'était qu'un seul élément. Si j'ai qu'un seul élément, dans tous les cas, mon seul élément que j'aurais, c'est x, y qui sera vide. Non, ça marchera pas. Si. Je sais pas si ça marche comme ça. Si, si. Ça marche. Si tu essaies de prendre un élément qui n'existe pas, il va te dire, bah, l'élément que tu prends, il est vide. Ok. Je sais pas. Donc ça, on s'en fout. Puisqu'on aura forcément un élément. Ensuite. Donc là, j'ai mon premier élément. Mon deuxième R. Et là, ce que je fais, c'est que je vais avoir de liste. Avec ici, on va avoir, par exemple, on va l'appeler L2. Parfois, on va l'appeler L1 pour rester dans les notations de prof. Donc là, ça va être L2 avec... L3. L3. Ou Y pour certaines personnes. Et enfin, ici, on va appeler L1, L2, L3. On va tester directement. On l'a fait une liste. Et on fait liste de... C'était quoi l'exemple ? A, B, C, D, E. L2. 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 L3. Voilà. Et le point. False. Donc j'ai un problème. Où est mon problème ? Pour moi, c'est au niveau de cette ligne-là, en fait. Parce que là, tu définis pas si la liste est vide. Pour moi, je ne connaissais pas du tout ce... Ah ouais, on n'a pas la condition si la liste est vide. Donc du coup, si on a une liste vide, là on va avoir... Deux listes vides. Deux listes vides. Mais ça fonctionne. Ça permet de débloquer. Non, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est vraiment cette ligne-là aussi qui va me déranger. Hop. Et tu dis bien, on en insert, là. Hop, on va mettre ça. On va mettre un insert. Pour moi, tu mets juste ça. Et ça va fonctionner à partir de ce moment-là. Hop. Et là, si on fait ça... Ok. Bah, du coup, si vous avez des questions, allez voir Jason. Ça ira peut-être plus bien. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est comment tu fais... Si tu fais X, Y, s'il y a un élément, il va pas y aller. C'est ça. Bah, dans ce cas-là, ça a changé par... Enfin, je sais pas si ça a changé par rapport à avant. Ouais, d'accord. Donc, ouais. Ok. Donc, voilà. C'est bien ça. Donc, c'est bien le... Ok, ok. Il y a eu une confusion de notre côté. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie d'exercice ? Je dis, tu me sens le perdu, déjà. Si tu veux quelque chose. Si tu es perdu, d'autres personnes devraient être perdues. Je suis en train, là, je suis en train de finir, je suis en train de finir. Pourquoi est-ce que, sur ta troisième ligne, tu as une liste de X, Y, L1. Et ensuite, tu as une liste d'impaires pour X, L2 et une liste de paires de Y, L3. Ça, j'ai compris. Je n'en comprends pas tu dis ça. Pourquoi est-ce que, après, tu peux faire une liste de L1, L2, L3 ? Parce que là, en fait, je vais appeler des... des listes qui sont plus petites. C'est-à-dire que là, je vais supprimer, du coup, X et Y de ma grande liste. Et je vais appeler ça sur L1. En fait, ça va être pour parcourir toute ma liste. Oui, mais du coup, tu parles du principe que tout ce que tu es dans le 2, c'est en R, et tout ce que tu es dans le 3, c'est en R. C'est ça. Et tout ce que tu as dans le 2, c'est en R, et tout ce que tu es dans le 3, c'est en R. C'est ce qui... Oui. Ok, d'accord. Tu as compris ? D'accord. Du coup, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plus, on reviendra un peu en arrière. Voilà. Alors, ensuite... Première moitié, deuxième moitié d'une liste. Donc du coup, là, écrire un pratiquable liste première moitié, deuxième moitié, L1, L2, L3, qui est vrai si L2 contient la première moitié de la liste L1 et L3 la seconde moitié de la liste L1. Si L1 est de longueur impair, L2 aura un élément de moins que L3. Ça veut dire que si c'est un pair, on aura L3 qui sera forcément supérieur. Voilà. C'est ça, le 2.2. Ok. Alors. Moi, j'avais séparé en deux critiques. Parce que je trouvais ça beaucoup plus simple de faire la première moitié et puis après la deuxième. Bah, vas-y, fais. Du coup, on va faire un fagnon. Comment on fait pour avoir... Oui, bah... C'est un peu plus vécu. Du coup, vimista.pl... En vrai, je vais rester sur liste. J'aurais pu rester sur liste et l'implementer ici. Oui, mais tu pourrais... Vu que c'est le même exo, en fait, on va faire ça. Oui, mais je trouve qu'on aurait pu changer le nom de liste. Parce que de base, c'était pas liste. C'était une liste. C'était une liste. Ce n'est pas grave. Je vais faire liste... Liste moitié, on comprendra. Donc, je vais mettre des commentaires ici. On va mettre plus pour cent... Liste... C'était quoi déjà la première liste ? C'était liste sous liste. Bon, en fait, on va faire un copier-coller. Liste sous liste. Hop. Ça. Et on va remonter. Comme ça. On va se repérer. Non. C'est vrai que les contrôles ne marchent pas sur les tableaux. J'oublie toujours. Baste. Et ici, on va faire un pour cent. Et on va repartir en bas. Comme ça, on aura les commentaires. Et ça évitera de se... Hop. Et on fait un joli petit pasta. Bien. Donc, on a ensuite liste moitié. Je vais l'appeler comme ça. Parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, on a L1, L2, L3. L3. Wait. OK. Excusez-moi. L3. Donc, si on fait un 2.- Donc, ce que j'avais fait. Déjà, je vais définir un entier N. Avec la fonction LEN qu'on a vu tout à l'heure. Qui permet d'avoir la longueur d'une liste. Donc, par rapport à L1, je vais l'appeler L pour avoir la longueur de la liste L. On va l'appeler N. Comme ça, ça va être plus simple. Ensuite, je vais définir une nouvelle valeur. Qui va être, du coup, notre N divisée par 2. Donc, le double divisé va définir, du coup, une division entière. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on avait 5 divisées par 2. Ça nous donnerait 2. Puisque ça s'agit d'une division euclidienne, du coup. Et ensuite, je vais définir deux nouveaux prédicats. Qui vont être première moitié. Donc, je définirai après. Avec notre très cher L1, L2, L3 et N. Et là, je définirai un petit peu avec notre deuxième N. Donc, N, N. Hop. Je vais expliquer un petit peu après ma démarche. Donc, ici, j'ai créé une première fonction qui va être notre première moitié. Donc, l'objectif de cette fonction va être de prendre la première moitié. Une faute avec un R quand même. Donc, il y a... Oui, je sais. Il fallait corriger. Ça y est. Donc, déjà, ce que je veux aussi, on a peu importe les listes qu'on a. Si on a L1 et la première moitié qui est L2, on revoit une liste vide. Là, je fais la condition d'arrêt, du coup. Et peu importe la liste L3. Et qu'on a, par exemple, notre N, N qui est égal à 0. Ça veut dire qu'on a visité la première moitié des éléments. Dans ce cas-là, on va aller dans une autre prédicat qui va être la deuxième moitié que je définirai après. Donc là, j'ai besoin de tout de même de L1 et de L3 qu'on va envoyer juste ici. Que je créerai plus tard. Donc, on va finir première moitié avant, quand même. Donc, le principe de première moitié, c'est qu'on va avoir du coup L1 qui va avoir un élément X avec un pipe, du coup, avec la tête et la suite de cette liste. Qu'on va mettre, du coup, dans le L2, à la tête de L2. On va avoir, du coup, notre très cher L3 qu'on va garder et notre N. Ici, le principe, c'est de bien vérifier, puisque même si le N est égal à 0, il va toujours le tester. C'est de toujours tester si on a le N qui est strictement supérieur à 0. Sinon, il utilisera aussi cette propriété-là pour la première moitié, ce qu'on ne veut pas. Donc, voilà, si le N est égal à 0, on ne va pas arriver à cet endroit-là. Donc, si le N n'est pas égal à 0, on va avoir un nouveau N qui va être N-1. Il faudrait que je mette un égal, ça sera un peu mieux. Et ensuite, on va faire de nouveau la première moitié avec L1 et L2. Avec L3 et Nn. J'arrive juste après deux secondes. Une question ? Justement, là, je fais une première fonction de première moitié. qui va me prendre toute la première moitié, il va me mettre dans L2, tout simplement. Donc, avec Nn que j'ai pris en premier, qui est N divisé par 2, donc la longueur de L1 divisé par 2, que j'implémente dans le tout début de Nn. Du coup, dans la première moitié. Donc, en première occurrence, on aura N divisé par 2, qui sera la moitié de la longueur du coup de L1. Si c'est 5. Si c'est 5, dans ce cas-là, ce sera 2, puisque j'ai fait une division entière. Je lui ai dit tout de suite. N-slash-slash. Quand on a 2-slash, c'est une division Euclidienne. Donc, 5 divisé par 2, ça nous donnera 2 par rapport à la division Euclidienne. Ça fait 2, voilà. Ensuite, ici, du coup, on en prend l'élément de L1 qu'on met dans la liste de L2. Quand on a le N qui est strictement super à 0, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à la moitié. Et ensuite, on fait le fameux N-1. Et ensuite, on continue à faire première moitié. Si le N égale à 0, ça veut dire qu'on est arrivé à la moitié, on a vu la première moitié des éléments. Et donc, on va arriver à la deuxième moitié. Donc là, j'ai créé un autre prédicat, deuxième moitié. Si on a L1 qui va être vide, le L3, du coup, il va être aussi vide, tout simplement. Et sinon, on a aussi deuxième moitié. A chaque fois qu'on va avoir un élément de L1, on peut éviter de faire la faute quand même, à chaque fois. On aura le premier élément de L1 qu'on va mettre à chaque fois dans la liste L3. Donc là, si on teste, avec le test qu'ils avaient fait, tout simplement, c'est A, B, C, D, E. Liste moitié. Ah, il faut déjà que je recharge aussi, ça sera un peu mieux. Warning. Cingleton variable. L1. Oui, ici, j'ai oublié de faire la suite. Insère. Taxe, c'est deux points tirés. Ici, j'ai mis un trou, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc, deuxième moitié. On continue tout simplement à prendre les éléments de L1 pour les mettre dans L3. Taxe. Donc, voilà, c'est le true. Donc, si on fait liste moitié de A, B, C, D, E, L2 et L3. Ah. Liste moitié, normalement. Non mais, en fait, ils doivent remplir tout en haut, hein. Première moitié, pas encore après moitié avec la paire. Et, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire quelque chose ? Hops. Là, ça fait partie des erreurs, toute bête. Chut. Mais pourquoi il me... En fait, il a essayé de faire ça avec euh... Qu'est-ce qu'il faut être charismatique ? Charismatique. Charismatique ? Ça s'en va et ça revient. Sinon, dans la salle, ça tourne. Ah ben voilà. C'est bon. C'est juste une petite erreur d'orthographe encore. Est-ce que tout le monde est là ? C'est bon ? Voilà. Donc, c'était juste une petite erreur, j'avais mis un R à deuxième moitié à l'endroit. Et donc maintenant, ça marche. On a plus la page du stream d'ouvert. Non, on a plus la page du stream d'ouvert pour le chat. Je vais le faire. Ça peut avoir au moins le chat. Voilà. Donc, délai encore pour toutes ces coupures. Je sais pas, par procédure, parce qu'on n'avait pas... Il y avait des problèmes là sur les antilafes ? Non, il y avait pas de problème là. C'est juste qu'on est trop nombreux sur la connexion. Ouais, d'accord. C'est le cool. On va attendre que les gens reviennent un petit peu. C'est bon, il y a 11 personnes. C'est bon, il y a 11 personnes ? Ouais. Bon, bah nickel. Donc, le problème tout justement que j'avais eu juste avant, c'est juste que j'avais mis un R sur là où est mon curseur, la deuxième moitié. Donc, encore une erreur d'orthographe. Et donc, ça marche bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait le programme ? Je vais séparer en deux sous-parties. Déjà, au tout début, on prend la longueur. Au tout début, quand je fais liste moitié, j'ai juste raccourci le nombre de la définition parce que sinon, c'est trop long. Avec L1, L2 et L3, je prends la longueur de L1 que je divise par deux selon la division euclidienne que je mets dans NN et que je mets dans une fonction qu'on appelle première moitié qui va faire, dans un premier temps, mettre tous les aimants de la première moitié de la liste L1 dans L2 en décrémentant chaque fois le N qu'on a en argument qui indique à quelle position, à quel indice et la moitié avec laquelle on changera tant que c'est supérieur à 0. Important de ne pas oublier parce que si j'avais ici pas mis ce supérieur à 0, ici, quand on aura N égale à 0, il aurait fait ce prédicat-là. Et il aurait quand même exécuté aussi celui-ci à part la suite. Donc on aurait eu un truc qui aurait bouclé en une fois de plus. Donc on aurait eu plusieurs solutions, ça n'aurait pas aidé. Je pourrais tester, je vous montrerai juste après si on le retire, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, j'appelle deuxième moitié qui va juste remplir en L3 la fin de la liste L1. Et en vrai, quelque chose que je pourrais même raccourcir, on va même raccourcir le programme. Je ne serais même pas obligé de mettre ça en réalité. Et comme ça, on n'a plus besoin de définir deuxième moitié. Ce qui sera beaucoup plus simple. Donc ici, si on recharge, ça marche bien. Donc ici, on a juste première moitié. Si on a pris la première moitié, on voit la liste vide. On voit la liste vide pour L2 qui sera remplie récursivement. Et du coup, à la place de L3, on met la deuxième moitié de L1. Donc ici. Tu reviens, Martin, ou tu... J'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Donc ensuite, j'ai dit ici que le supérieur à 0 était important. Parce que par exemple, si on le retire... Et qu'on va sur le côté et qu'on recharge la liste. Si on refait la liste de moitié, il faut que je refasse bien avec le point virule. Et bien non, ça marche aussi. Normalement, je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Puisqu'on aurait le 0 tout simplement. Euh non, là, ça n'a pas. Hop, c'est bon. Excusez-moi parce que t'es pas. Donc si, ça marche. Donc ici, quand même. Même si on n'a pas le N supérieur à 0. Est-ce que c'est logique ? Est-ce qu'il devrait exécuter sur ici ? Hum. Donc on aurait N1. J'ai vu N1 et 0. Et ici, à chaque fois, on ferait N1 et 0. Et pourquoi il me fait qu'une seule fois, ça serait plus logique ? Pour prendre le fait de plus vécu. 2.0. 2.0. Bien sauvegardé. Je vais bien recharger. 3.0. Bon, alors ça marche. Ça ne marcherait pas. Puisque du coup, j'aurais dû exécuter la deuxième, encore la deuxième première métier. À la fin, c'est ce que j'aurais cru qu'ils l'auraient fait. Logiquement. Bah non, parce qu'à chaque fois... Oui, non, c'est logique. Euh... Oui, je vois. Pourquoi ? Parce qu'après, sinon on va se retrouver... Ici, on n'arrivera jamais à avoir cette nouvelle condition qui sera vraie. Puisqu'après, on va avoir N qui va être égal à N-1. Excusez-moi pour les messages. Donc après, on aura N qui sera différent de 0. Donc ensuite, on n'arrivera pas au premier prédicat, première moitié. Donc on aura à chaque fois false. Donc c'est normal qu'on n'ait pas besoin de mettre le super à 0. Effectivement. C'est une erreur d'appareil parce que tout le monde n'avait pas besoin. Donc ça simplifie le programme. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme ? Oui, je comprends. Ouais, d'accord. Donc je vais reprendre depuis le début. Sinon, en fait, je pense sur ça, mais pas sur le drive. Ouais, mais si tout le monde est perdu... Sinon, ouais. Reprends facilement ce programme spécialement. Je vais mettre un truc avec toi, mec. Vas-y, vas-y. Si j'ai compris, ça veut dire que tout le monde peut comprendre. D'accord. J'ai déjà fait un premier prédicat. Liste moitié avec les trois listes. Donc qui est la fonction de demander. Donc j'ai pris, du coup, la longueur de notre première liste L1. Donc on veut séparer la première moitié et la deuxième moitié entre L2 et L3. Et j'ai pris, du coup, j'ai fait une division ecclisienne dessus que j'ai mis dans le verbe NN, que j'ai appelé dans la fonction première moitié. Donc avec L1, L2, L3 et NN. Attends. Ouais. C'est le moment où il faut s'attendre. Liste moitié. En premier, attends. Pourquoi est-ce que tu as trois arguments ? Le L1, c'est quoi ? Le L2, c'est quoi ? Le L3, c'est quoi ? Le L1, c'est ta liste. Le L2, c'est la première moitié de cette liste-là. C'est ta première moitié. Et la L3, c'est la… Tu t'aimerais être ta deuxième moitié. Tu vas prendre l'N de L1 et tu vas dire que c'est N. Voilà. Ensuite, tu vas diviser N par 2. Avec la division ecclisienne, donc les deux… Ça marche. Ensuite, tu vas faire première moitié de L1, L2, L3. Donc avec ton divisé par 2. Attends. Maintenant, je regarde première moitié. J'imagine que c'est celui-là qui fait que je regarde. Ouais. Celui-là. Ouais. Donc là, tu as trois listes. Tu as une liste qui commence par X et qui après a L1. Et ensuite, quoi ? Pourquoi tu as X et L2 ? Parce que ici, c'est la première moitié. Je suis encore dans la première moitié, puisque je n'ai pas un N. J'ai encore un N super. Ah oui, oui. Ton premier… Oui, tu as N super à 0. Ton premier… Mais non. Parce que si tu en as un, il va dans ton deuxième, non ? Non. Si il y en a un… Quoi ? Si tu en as un, il va dans ton deuxième moitié, non ? Si j'en ai un, il va dans la première moitié. Pour le moment, je suis dans la première moitié. Je n'ai pas encore été dans la deuxième moitié. Mais si tu as un seul élément… Si j'ai un… Si tu n'as qu'un seul élément, on peut faire le test d'ailleurs. Ah, c'est N égale à 0 et du coup… C'est ça. Ok. Voilà. Ça marche bien puisqu'on va voir le N qui va être égal à 1 et du coup le N qui va être égal à… Vous savez que ce n'est pas opti cette manière de mettre le chat… Enfin le chat… Le chat… Excellent. Oui, mais c'est juste que c'est plus rapide. C'est vrai. Vu qu'on a dû redémarrer… Excellent. Donc… Tu as ton XL1 qui va en tout premier et la suite ce sera L2. Ce qui te reste à traiter c'est L1. Voilà. C'est ça. Ok. Dans ta première moitié, il va y avoir X et une liste qu'on ne connaît pas. Voilà. L2. L2. Et L3 tu ne connais pas. Et tu ne rouves pas ton N avec ton N qui sera décrémenté. Ok. Et ensuite tu refais toujours la même chose. Jusqu'à ce que… Jusqu'à ce que N soit égal à 0 et puisque ton N qui est dessus, ça marche. Et quand il est égal à 0… Ben là il me reste dans L. Ben il s'arrête. Voilà. Le L1 il me reste plus que la deuxième moitié de ma liste de départ donc je mets directement dans L3. Tu sais ce qui est incroyable avec ce langage ? Oui. Je l'ai compris seulement parce que tu l'as fait et genre je ne pouvais pas le faire. C'est comme ça. C'est comme tous les modèles de langage après qu'aux exercices. Oui. C'est ça. Une fois que tu as compris la base, il faut s'exercer. C'est bon ça. Une liste à la place de L2. Ici dans la première moitié pourquoi il y en a… Je vais le mettre dans le bon endroit. Oups. On va se mettre là. Pourquoi ici on a une liste vide ? Tout simplement par récursivité, on remplit L2 par récursivité en gros. Ici quand on va arriver là, on va tester… Si par exemple on avait mis L1, L2 et L3 remplis, il va tester à chaque fois. Il va voir que le premier élément, si c'est X et X ici dans L2, dans ta deuxième liste, donc dans ta première moitié de ta liste d'entrée. Si c'est le même, dans ce cas-là il va retourner… C'est vrai, du coup il va faire ce prédiqué-là. Et ensuite, une fois que c'est vide, une fois qu'on arrive du coup à N égale à 0, donc on a visité toute la première moitié de notre liste de départ. Donc on a notre liste vide. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est Aléa de te le dire de toute façon, tu sais quoi ? Pour faire simple, à partir du moment où N va être égale à 0, on a dépassé la moitié, donc en fait L2 il va être vide vu qu'on le construit récursivement. Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que j'ai été clair ? Non, oui. La petite question qu'on se pose… Non, je n'ai rien qu'on ne répond pas. On va dire que c'est bon. Non ? Non, ça veut dire non. Ça va être non. En vrai, il n'y a pas tant de temps que ça, mais je suis sûre que ce serait plus optique si tu faisais un truc qui ressemblait à ça. Pourquoi L2 serait vide alors qu'on a mis la première moitié dedans ? Parce qu'en fait, on a construit récursivement, c'est-à-dire qu'au début… Comment dire ça ? Je vais essayer de trouver une autre manière de l'expliquer. En clair, elle est ici. Tu vois qu'on va avoir une liste L2 avec L1 qui va être réduite. Donc, L2, il va y avoir un certain nombre d'éléments auxquels tu vas ajouter X ici. Donc, à un moment donné, il faut bien que tu aies une liste vide auxquelles tu vas rajouter X et auxquelles tu vas rajouter à chaque fois des éléments. Donc, à un moment donné, tu vas voir le L2 ici qu'on veut qu'il soit vide. Et ainsi, on va avoir la liste vide ici. Je ne sais pas trop comment l'expliquer d'une autre manière encore. Je ne sais pas qu'on va faire un dessin ? Si, très bonne idée une dessin. D'accord les dessins. Allez, c'est parti. Attends, par contre, on va changer la scène parce que ça n'a pas du tout. Ouais, t'inquiète pas. Scène de… Hop, oui. Attends. Hop. Scène de… Let's go. Par contre, ça, ça va virer. Pour un truc… Pour une maison forte, c'est que ça prend trop ou trop. Ça va tuer en fait le truc. Donc, ça vire. Tu ne gardes que ça. Voilà. Bon. On a liste moitié. Je vais vous donner un exemple de liste moitié. On va faire une liste simple de trois éléments. Ça va aller plus rapidement. Et on va avoir à chaque fois L2 et L3. Donc, L2 qui va être notre première… L2 du coup qui va être notre première moitié de notre liste. Donc, on veut que L2 soit égal à A à la fin. Je vais noter ici ce qu'on veut. L2, on veut qu'il soit égal à… Essaye d'écrire le moins possible sur la partie droite parce que c'est là où il y a des remplis. Ok. Je vais vous éviter. On va l'écrire sur la partie droite, je pense que c'est bien. Donc, j'écris ici ce que l'on attend. On va faire un petit cadre. Donc, on veut, du coup, pour cet exemple-là, avoir L2 qui va être égal à A pour la première trait et L3 qui va être égal à B et C. Ça, c'est ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, qu'est-ce que va faire ma fonction ? Déjà, on va avoir length de L1, N. Donc ça, je suppose que vous avez fini par comprendre avec le N, N et N visée par… avec la division Euclidienne. Ensuite, on a notre fonction première moitié. Donc, à ce moment-là, on va avoir une fonction première moitié qui va avoir comme argument A, B, C. Le L2, le L3. Et du coup, notre N, N visée par 2. Donc, la longueur ici, c'est de 3. Si on fait division Euclidienne par 2, ça va nous donner 1. Donc, il y a eu 1. Donc, il va être notre N, N qui va être composé par le N, N. Et ici, ça vaut 1. Donc ici, à la première occurrence, on va prendre le premier élément de L1. Donc, on va faire ça. On va avoir notre liste L1. On va prendre son premier élément qui va être A. On va le mettre dans L2. Donc, on va avoir, du coup, notre A barre L2. Et ici, du coup, on va avoir, du coup, le A barre B virule C. Et on va avoir le L3 qui, on ne sait toujours pas à quoi il va être. On a toujours notre N, ici, qui est le même. Donc, on a, du coup, dans notre deuxième occurrence, de première moitié, on va avoir... Du coup, après, dans la deuxième occurrence, on va avoir quoi ? Du coup, on va avoir une liste BC à la place de L1. On va avoir, du coup, ici, c'était égal à 1. Donc, ici, ça vaut 1. On va avoir, ici, L2, L3, et le N, ici, on va le décrémenter de 1. Donc, on va arriver à 0. Ça veut dire qu'on a atteint la première moitié. Donc, on va retourner L2 qui va devenir une liste vide. En résultat. Vu qu'on a fait la première moitié, ça va retourner une liste vide. Et ici, on va avoir BC et BC. Donc, ici, en décompilant, on va avoir L3 qui va voir BC, L2 qui va voir la liste vide. Ici, toujours BC. Ici, à la liste vide, on ajoute A. Donc, on va avoir le A en lequel on conclète la liste vide. C'est-à-dire qu'on obtient bien un A. Et L3 qui va toujours être BC. Ensuite, on remonte d'un cran. On a, ici, de nouveau notre première moitié. On a déterminé L2 qui vaut A. L3 qui vaut BC. Et, du coup, on obtient bien notre... Ici, on obtient bien le L2 et le L3 correspondant. Donc, le L2 qui vaut A et le L3 qui vaut BC. Est-ce que tu as compris ? Est-ce que j'ai été clair dans les étapes ? Comment ça se fait un peu tard, effectivement ? Comment ça se fait extrêmement tard ? Je ne sais pas, en fait, si vous allez avoir le temps de faire les lignes. Non, je ne pense pas qu'on aura le temps de faire les lignes. Mais est-ce que vous avez toujours pour l'envoyer une question ? Elle n'est pas solvable, en fait. Sans déconner. L'énigme du quartiel n'est pas solvable. L'énigme du quartiel n'est pas solvable. L'énigme du quartiel n'est pas solvable. Alors, pas d'énigme puisque ce n'est pas solvable. Alors, celle-ci ne l'est pas. Voilà, il y en a d'autres. Par exemple, l'énigme d'Einstein est solvable. Du coup, ils ont traduit ça comment, sachant que c'est sur cette point et l'énigme de la partie. En fait, ils ont noté la démarche que tu avais eue quand même sur le problème. Parce que tu avais une partie de modélisation, etc. Non, mais on parle quand même d'une énigme à un partiel qui n'a pas de solution. Trop bien. J'adore. Moi, j'adore quand on me fait l'énorme effect. Oui, ça a été clair apparemment pour l'air. Martin, assignez-toi à ma place pour clore en live. J'ai pris un accent, les gars. On clore maintenant ou on fait la dernière question ? Allez, faites la dernière question. Ça devrait être... Ouais. Du coup, on clore ou on fait la dernière question ? On fait la dernière question. Je ne sais pas où tu fais la dans cette vidéo. Pour clore en live. Pour clore en live. Faisons la dernière question, putain c'est beau. Voilà. Et après on aura fini à... Totalement de professionnalisme. Ça a été un élève plutôt long en fait finalement. Beaucoup plus long que je pensais. Oui, bah l'année dernière, le cours que j'ai fait a duré 5 heures. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais... L'ifrologue. Parce qu'on part de zéro. Voilà, c'est ça. L'année dernière, je suis parti de zéro avec les gens aussi, mais je leur faisais faire les exercices. Mais je leur faisais faire les exercices en fait. Du coup, c'est celle-là la dernière question ? Ouais, écrire un but d'écart liste d'éléments à supprimer. Oh putain, mais elle était chiant. Elle était chiant, t'en plus celle-là. Non, ça va. Elle est chiant quand même. Je te laisse la faire. Bon, si tu veux. Alors, donc du coup... Est-ce que tu as une question ? Oui, vas-y, attends, t'as une question. C'est ça. C'est pas une question. C'est le underscore de ta variable. Et je sors dans le jeu. Bon, mais... Alors, quand tu mets underscore le nom de ta variable, ça veut dire que tu te fiches de la valeur de ta variable. Mais en fait, tu lui donnes juste un nom pour savoir ce que c'est. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est pour toi, lui. Oui, le problème, il s'en fiche. Pour lui, il faut que tu mettes underscore tout coup ou underscore sous le nom. Ça change rien pour lui. Ah, si tu mets 1% avec le nom de la fonction par rapport à la question ? Comme ça, on se repère. Ouais. Euh... Du coup, on a dit... Pourcent, question 3. Oui, j'aurais pu faire mettre carrément question 3. Effectivement, ça aurait été tellement... C'est un petit peu plus simple. Euh... Du coup, écrire un practical liste, élément à supprimer, liste réduite, L1, E, L2, qui est vrai si L2 est la liste L1 dans laquelle on a supprimé toutes les occurrences de E. Alors, donc par exemple, si on appelle ça sur ABCD, E, et pour retirer C, on aura ABD. Et si on fait ça sur une liste vide, peu importe ce qu'il se passe, tu obtiennes une liste vide. Oui. C'est normal. Voilà. Donc, on va aller appeler ça liste supr. Comme ça, c'est un petit peu plus court. Euh... On a, donc, deux listes et élément à supprimer. Euh... Comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors... Déjà, le fait que ça termine, c'est si, par exemple, on se retrouve avec une liste vide en L1. Donc là, on aura toujours E. Et là, bah, ça sera E. C'est un petit peu plus court. Ouais. Non, on va subir. Ouais, on va subir le coup. Eh alors... Et il n'oublie pas le point. Je ne l'ai pas oublié. A peine. Alors, donc du coup, donc là, on va voir notre premier élément et la suite de la liste. Avec un pipe ? Ne t'inquiète pas, je corrige. Du coup, on va lui dire que si x est différent de e on fait liste sub de l1, e toujours une liste avec x pipe l2. J'aurais mis plutôt le x pipe l2 au-dessus. Parce que tu... Ah, donc l2 pipe x tu veux ? Non, non, non. Le x pipe l2, j'aurais mis là. J'aurais mis sur la première ligne, mais pas ici. Puisque si on veut retourner la liste, donc en fait... Voilà. Parce que là, vu qu'on veut retourner la liste, du coup, il faut faire le x pipe l2. C'est toujours un peu particulier. C'est toujours un peu particulier. En fait, on n'a pas vraiment d'entrée et de sortie en prologue. C'est toujours ce qui est un peu particulier. Donc là, c'est dans le cas où c'est différent. Et du coup, maintenant, il faut faire le cas où c'est égal. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Oui. E. X pipe l1. Circle x. E. Non, tu mets x. Ça marche. Il va savoir que c'est la même variable. Oui. Et là, directement l1. Et là, 2 points tiret. Non, 2 points tiret. Tu continues. Ok. C'est bon, tu avais déjà mis en présentation. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas ? C'est que le ton variable E. Ah, ici. Alors, justement, il y a fameux erreur. C'est simple. On va mettre un underscore. D'accord ? D'accord ? C'est simple. C'est simple. D'accord ? Liste, su, point, de. Alors lui, c'est... ABCD. 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 D. D. C. D. un deuxième c parce que ça doit se déployer toutes les occurrences on a bien abd et voilà c'est ce qu'on voulait obtenir donc le dernier exercice c'est terminé sur les moindres questions sur cet exercice n'hésitez pas et puis après je pense qu'on va stopper de live en espérant que ça vous a été utile qu'on n'a pas fait de d'explications trop farfelues dans tous les cas on reste disponible si vous avez des questions sans aucun problème attend je vais mettre mon contact parce que je suis gentil je suis trop gentil je vais me faire spam donc du coup en fait faut que je me crée une adresse mail pour éviter d'être spam à ce qu'il paraît c'est pas j'ai entendu ça parce que c'est pas mal sur le marché c'est pas ouf non j'ai pas un gros chien de battre bah du coup bah vous connaissez mon nom mon prénom voilà ou moi si vous voulez je pourrais expliquer voilà parce que moi je suis en stage à ce qu'il paraît parce que pour le moment j'ai l'impression j'avoue surtout qu'il y a une chance que j'y vais et regarde le live un jour est-ce que ça clore et pas pour les enfants si ça va clore le live on attend juste voilà on passe en scène 2 on passe en scène 2 on passe en scène 2 juste pour le clap au revoir vas-y oui on est passé en scène 2 juste pour le attends 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 t'es prêt ? attends allez t'es prêt t'es prêt t'es prêt t'es prulle t'es roul bon je t'es 끼 Sous-titrage FR ?